Du son du gobi jusqu'aux alentours de Mimmy. Allo, 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 j'ai reçu. On recevra par téléphone tout à l'heure dans quelques minutes les animateurs de Radio Galère, les collègues de Marseille, avec également des membres de la structure L'Alter Off 2013 puisqu'ils organisent au Théâtre Tourski un débat public vendredi 7 mars à 19h. Donc 16 passages Léo Ferré dans le 3ème arrondissement de Marseille. Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture, réussite ou échec, avant, pendant et surtout après. On en parlera avec eux dans quelques détails. Marseille Provence 2013, capitale européenne de Marseille, qui a été le débat public vendredi 7 mars à 19h. C'est qu'il y a des décernes. La région de Marseille, qui a été le débat public vendredi 7 mars à 19h. La région de Marseille, qui a été le débat public vendredi 8 mars à 19h. Sous-titrage ST' 501 Allo ? Oui bonjour Oui bonjour Bernard Gillet avec nous en direct sur Radio Zanzine Alors on va parler avec toi tout de suite de l'événement qu'on a annoncé il y a quelques minutes qui va avoir lieu sur Marseille Donc ce vendredi 7 mars à 19h c'est au Théâtre Tourski 16 passages Léo Ferré dans le 3ème arrondissement de Marseille Événement organisé par l'Alter Rock de 2013 et l'émission Le Chant du Leur Diffusé en direct sur Radio Galère, les collègues de Marseille sur le 88.4 Un événement dont tu vas animer les débats lors de cette soirée au Thourski à partir de 19h vendredi Alors ça s'appelle Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture réussite ou échec avant, pendant et surtout après Alors présente-nous un petit peu cette initiative Pourquoi ? Qui seront les participants ? Et je crois que c'est ouvert à tous et c'est gratuit Bien sûr, bien sûr, c'est ouvert à tous et je rappelle que l'initiative d'une première rencontre a eu lieu le 18 décembre A l'initiative de Louis Alessandrini qui a créé l'Alter Rock Et bien il a été préparé un petit peu avec quelques difficultés parce qu'il devait faire un débat Qui devait se tenir dans une salle municipale et la mairie a tardé à répondre, etc. Enfin bon, ça a traîné, c'est Richard Martin du Théâtre Tourski qui a offert les locaux pour que ce débat puisse se tenir Donc il y a eu un premier débat qui a été le 18 décembre où nous étions une quinzaine, une vingtaine à débattre Sur ce qu'avait été la préparation de Marseille-Provence 2013 Ce qui s'était déroulé en 2013 et surtout qu'est-ce qu'on en attendait après Mais bien évidemment c'était pas suffisant, il fallait élargir le débat Et depuis nous avons organisé, donc à la satisfaction générale de ceux qui étaient présents Richard Martin nous a proposé de repréparer une deuxième rencontre plus approfondie Ce que nous ferons donc vendredi Et depuis janvier, chaque mardi de 13 à 14h Nous avons accueilli des acteurs culturels dans l'émission Le Chant du Leur Que j'ai l'honneur d'animer sur Radio Galère comme tu l'as précisé tout à l'heure On nous avait contacté la nouvelle Marseille et la liste Marseille à l'avant La liste de Jean-Claude Godin Et on n'a pas eu de réponse positive Alors je suis content qu'il n'y ait finalement personne qui vienne Merci d'avoir le courage de venir Je sais pas parce que c'est bien de courage Non mais quand je dis courage c'est de venir à le débat Moi j'ai le courage parce que déjà les quartiers populaires Bon ben moi je suis né dans un quartier populaire Et moi je me bagarre en rue pour que les gens puissent me vivre dans nos quartiers Voilà parce que moi je suis de la classe ouvrière Voilà et en même temps Alors je suis au comité d'intérêt quartier d'environnement et de la propreté sur la Belle-de-Mais Et en même temps je suis président de la Seine-d'Aile-Nouveau-Belle-de-Mais Et j'imagine que la culture vous intéresse aussi Merci Parce que moi j'ai fait partir des raisons des jeunes et de la culture du monde Et j'étais un syndicaliste dans cette entreprise Et j'étais au conseil d'administration et je défendais les MJC, les hommes des jeunes et de la culture Parce qu'aujourd'hui la culture, eh bien on est en train de baisser le financement Et là il faut qu'on se bagarre, mais vraiment tous ensemble Bravo, on compte sur vous et battez-vous bien, poursuivez votre combat Donc puisque nous étions partis sur un pot de table Alors est-ce qu'il y a d'autres élus dans la salle ? Est-ce qu'il y a aussi des responsables de fédérations d'artistes Ou de la salle de la CCI Ou est-ce qu'il y a des représentants de structures Ayant participé officiellement dans la structure Marseille-Provence 2013 Parce que c'est pareil, là nous avons demandé Est-ce que la structure Marseille-Provence soit présente Bon, on nous a dit qu'il n'y avait plus que deux salariés Et qu'on n'avait pas d'éléments à nous fournir Avant fin avril, il y a actuellement un bilan qui est en train de se faire Une évaluation d'action Et il ne sera disponible que de fin avril débuté Bon, est-ce qu'on peut, Louis, est-ce que tu veux bien S'il te plaît passer le micro pour que chacun des invités Qui se trouve à la tribune puisse se présenter Voilà, merci Donc, bonsoir à tous Nathalie Pigamot Je suis candidate sur les 9e et 10e arrondissements Et je représente donc ce soir Monsieur Patrick Melucci Bonsoir à tous, moi je suis Ferdinand Richard Et je suis candidat sur le 6e secteur Je représente M. Papouf Bonjour, Jean-Marc Coppola Je suis conseiller régional, conseiller municipal Et je me présente pour la municipale prochaine Tel de liste front de gauche à la fois dans le 8e secteur C'est-à-dire le 15e et le 16e arrondissements Et j'ai l'honneur aussi de tirer l'ensemble des listes sur Marseille Bonjour, je m'appelle Serge Scoto Et je me présente M. S6 Qui ne se représente pas d'ailleurs Donc je ne me présenterai que moi Ou plutôt un peu comme Richard Martin Je représenterai un peu la culture Ou en tout cas cette autre voie de la culture C'est qu'à son corps défendant On n'a pas tellement entendu Dans ce MP13 2013 officiel Alors, est-ce que On ne nous a rien demandé On y reviendra Vous aviez des choses à ajouter Je n'ai pas retenu votre nom Ah, M. Lamoule On y reviendra M. Lamoule Un des candidats de Mme Seymour-Jean-Biagy Voilà Du 2 et du 3 Oui, à Marseille, on a envie de soutenir M. Jean-Claude-Venade D'accord Bon Voilà, j'avais suggéré une façon de faire Pour ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure Nous nous attendons encore des élus Il y avait Michel Pesay qui a lancé, je crois Il n'est pas eu Si, il est... Enfin, je ne sais pas Je crois qu'il est annoncé Je ne l'ai pas eu encore Émy, je n'ai pas présenté Émy qui est co-animateur avec moi Et il y a animé des émissions à radio-galeur Avec moi également Donc, tout à l'heure, on va se passer un petit peu au relais Moi, j'aurais bien aimé Et parce que vous n'avez pas tous bien rempli votre copie C'est un petit clin d'œil que je vous fais On voulait changer un peu la donne et les pratiques Des citoyens en direction des élus Dans une assemblée générale comme ça Dans une assemblée où vous en êtes assez nombreux Et où les élus ont la parole à la cellule On est tous tentés Quand on a le micro, moi le premier Eh bien, de disserter, d'aller un petit peu plus loin Et pas d'aller sur l'essentiel Et là, on voulait vraiment Que dans le domaine culturel Sur les trois actes qui nous intéressent Sur Marseille-Provence 2013 Donc, je le rappelle Il y a ce qui s'était à la préparation Avant la préparation Comment vous avez ressenti Alors, on avait prévu d'y consacrer Environ une dizaine de minutes Le pendant Comment vous avez vécu cette année 2013 Et surtout, puisque c'est là Pour ça qu'ils sont à la tribune Qu'est-ce que vous attendez d'eux Pour 2014-2020 Et puis pour ceux qui se présentent Bientôt aux Européens Pour 2014-2019 Puisque ce sera pour 100 ans Et que c'était une capitale européenne Donc il y a peut-être C'est sur le point culturel aussi Des actions amenées en direction de l'Europe Donc vous avez des petits papiers Des questions Qu'on peut vous remettre Que vous pourrez Si vous n'avez pas le temps Et si vous pensez que C'est perdre du temps Que de le faire tout de suite Vous pourrez toujours Les remplir Alors, il y a On peut dire d'abord Quel type de questions vous les posez Relative à laquelle des périodes Premier point Le deuxième point A qui s'adresse votre question C'est-à-dire que ça peut être Aux élus candidats Ça peut être aussi A Marseille-Provence Ou à une de ses composantes Et ça peut être A toutes les listes Ça peut être A un candidat en particulier Et ce que je vous suggérerais C'est que La question Soit suffisamment précise Concise Et qu'elle appelle une réponse Très claire Et très facile Si possible Par oui et par non Sachant bien entendu Que les promesses N'engagent que ceux Qui les écoutent Mais c'est quand même important De se positionner De savoir qu'après On peut ressortir Et dire attendez Vous nous avez dit ça Maintenant on aimerait savoir Comment on fait Vous avez peut-être Une difficulté pour le faire Mais la chanteur Ça se reproduit tous les ans Le chanteur aussi Et une crêpe Elle fonctionnera Pendant tout votre mandat Messieurs, mesdames Les candidats Voilà Donc ça c'est important Et maintenant Je vais laisser La parole Si lui Il doit ajouter un petit mot Quand même Parce que c'est l'organisateur C'est lui Il m'a demandé de l'animer Et après Élie Si tu veux bien T'en dire le lèvre Moi je vais essayer De faire remplir Des copies Et de recenser Un peu les questions Voilà Mais d'abord Je voudrais remercier Et dire bonjour A toute la salle Et aussi A les invités Qui sont venus Et qui sont venus Bien à l'heure De participer à ce débat Voilà Bon après Que je présente En tout cas Que je dise un peu Le principe du débat Mais je veux dire Alors Il faudrait quand même Qu'on parle un petit peu De brièvement de l'avant 2013 Si vous avez des choses à dire Alors très rapidement Puis après on passera Un petit peu au pendant Et surtout l'après Voilà ce que Ben oui Voilà Donc c'est ça On voit la chronologie Bien donc Le principe du débat Est imposé Je vais nous passer le numéro Je suis donc Chargé de modérer Bien entendu une chose C'est que Le truc c'est Que les invités Parle Mais aussi Qu'il y a pas mal D'échange Avec la salle Voilà Au lieu de dire Un principe Comme d'habitude Qui a une intervention En langue Et qu'à la fin Il y a des questions Ce serait d'essayer De faire un truc Simple à aider Avec la salle La salle Bon oui Il y a quelqu'un Qui revient Donc le temps Qui se brûle En tout cas Je vais passer le micro Donc c'est mieux C'est mieux C'est mieux Mais vous pouvez venir là Non mais c'est plus important Donc Oui 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 Je suis le maire Adjoint à la culture D'Alif de Gardanne Donc je suis Marseille-Provence 2013 Quoi est-il ? Voilà Donc alors Comme je le disais Je le disais Donc je suis chargé De modérer Donc je me ferai Un devoir D'être très très neutre Et donc De ne pas diriger Le débat Mais d'essayer De passer la parole A tout un chacun Alors je vous demande Alors je vous demande Si Bernard l'a déjà dit D'être précis Concier Et voilà Alors donc le débat Je peux d'ores et déjà Redéclarer Ouvert Et il y a une base Déjà Qui m'a posé Dans le micro Et bien c'est à vous Merci Non je m'en vais pas Ah Comment c'est déjà Envers Très simple Et tout le monde Pour aller la forme J'espère Voilà c'était simplement Pour vous dire Que le 10 mai 2012 J'ai assisté A une conférence Regards croisés Des capitales européennes De la culture Sur la camelière A l'IUFM Et donc Des personnes présentes En particulier Madame Anne Branche Qui est responsable De la culture Je crois Au niveau de l'Europe A longuement parlé Donc de ce projet Sans Marseille Et a mis Pas des pémols Mais nous a mis En garde Sur Le fait Que Chaque capital N'a pas été Un peu succès Tout dépend De la volonté politique Et des opérations De communication Importantes Qui Oraient Ou devraient Être effectuées Dans la ville Elle est partie Aussi du principe Que la culture Donc J'avais également Noté un autre point Puisque j'avais fait Un compte rendu De ce débat Je ne le retrouve plus Oui Attention à l'échec On sait que je suis Très pessimiste Mais je voudrais Être lucide Surtout Et Cet événement Voilà C'est ce mot Qui est important Pour moi Enfin je parle pour tout le monde Cet événement Devait être considéré Comme Quelque chose Qui devait Provoquer Provoquer la culture Et provoquer Les comportements Dans ce sens là Aussi bien Pour les gens Les favorisés Que pour les habitués Au lieu de culture Et des gens Le plus éduqués Donc ça rejoint L'idée De Richard Martin La culture Pour tous Moi c'était dans cette C'est ça Justement Il y a la bonne La salle Qui m'a posé une question Et il est là ce soir Je le remercie C'est Alain Et Il avait une question A poser Qui va tout à fait Dans le profit De ce que vous dites Madame Et je vais dire Maman Alain Qui nous pose sa question Bonsoir Messieurs Mesdames Trouvez-vous normal Qu'au sortir de Marseille 2013 Le troisième arrondi Selon de Marseille Soit eu comme quartier Le plus pauvre de France Excusez-moi Parce que sinon Sinon On va s'enbrouiller Après Non mais Une question Si vous pouvez poser des questions Brèves Et essayer de faire des réponses Relativement brèves Comme ça va autant possible La réponse sera très brève C'est non Bien sûr que non C'est pas normal Mais ce qui est encore plus Anormal C'est que dans le quartier Le plus pauvre de France On ferme On expulse des gens Comme le comptoir Toussaint-Victorie Alors que Ben voilà Donc Elle est pas perdue Je sais pas quelle association Vous représentez Dans ce lieu là Alors qu'on a là Un instrument De réhabilitation De tout un quartier C'est l'exemple même De ce que devrait être Pour moi Alors peut-être Je vais me faire engueuler Mais pour moi C'est un instrument De réhabilitation De tout un quartier Et Ce qu'on a mis On a mis 20 secondes Pour voter 400 000 euros De subvention Pour le concert David Guetta Et on a mis 20 secondes Pour envoyer un papier D'expulsion De ces associations De ces associations Là Alors que C'était un cri Un coup d'alarme Et qu'on devrait Vous donner Tous les moyens Justement Pour pouvoir Promouvoir Votre action Et permettre La réhabilitation Du quartier Donc effectivement Oui mais comment Comment on a pu En arriver là Parce que c'est pas Comment on a pu En arriver là Parce qu'on a Une ville Qui se contrefou De ses habitants Et je veux dire Et voilà Si on avait pas eu 20 ans d'immobilisme On n'en serait pas arrivé là C'est pas arrivé C'est pas arrivé Une journée Moi j'ai vu Le crise dégradé En 20 ans Bien sûr Ça s'est fait lentement Et ça s'est fait Volontairement Moi je vois La police La police Il vient de ne pas Il vient de ne pas Arrêter les voleurs Il vient de mettre Des PV au véhicule Alors que devant moi J'ai 3, 4, 5, 10 D'agressions par jour Et les flics Il vient de mettre Des PV Attention à la recette Voilà Là aussi Il faudra m'expliquer Le rôle de la police A l'époque C'était de sécuriser Les citoyens Aujourd'hui C'est de remplir Les cases de l'Etat Dans le troisième Arrondissement Mais monsieur Le problème C'est que vous avez Un maire Qui ne fait pas Preuve d'autorité Et qui fait preuve De laisser aller Je veux dire Si demain Comment ça s'appelle Vous aurez quelqu'un Qui dirigera La ville Et qui fera en sorte Que les policiers Municipaux Plutôt qu'ils tiennent Un secrétariat Et que ce soit donné A des fonctionnaires Soit dans la rue Nous ce qu'on propose Je veux dire Là on est tous d'accord Pour dire que voilà Il faut changer Il faut changer Le système de gouvernance Dans la ville Faire en sorte Que les policiers Municipaux Travaillent jusqu'à 23h Comme on le propose Dans notre programme Et quand on a Quelque chose Comme le conventoir Toussaint-de-la-Victorine Mais qu'ils aient Des interlocuteurs Le but des politiques Ce n'est pas De remplacer les artistes C'est des facilitateurs Et vous en plus Vous avez un rôle Comme je le disais Qui était la réhabilitation De tout un quartier Mais sauf que Enfin je veux dire Vous avez bien vu Vous n'avez jamais eu D'interlocuteur Et on ne vous a jamais aidé Justement A vous donner Les moyens Donc voilà Je veux dire C'est normal Que depuis 20 ans Ça se dégrade Et c'est pour ça La réunion Dont la dame parle J'y étais J'ai même posé des questions Ce jour-là Sur la cannebière Nous y étions Un certain nombre Louis était également Avec moi D'accord Donc simplement C'est que Les règles du jeu Je les rappelle Parce que si on fait des échanges Si on fait des échanges En monologue Comme ça Ou en échange En duo Et qu'on ne s'arrête pas Attendez Ce que je voulais dire C'est qu'il y a un débat Qui va durer de 19h A 21h15 Et ensuite On se retrouve De manière Un peu plus festive Oui mais on parle M'attends Louis Est-ce que je peux S'il te plaît Oui mais on parle Une traçabilité en plus Parce que Ces questions Il faut qu'elles soient Posées Et il faut qu'on ait Des réponses Donc c'est pour ça Des écrits C'est très important Oui 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 Je crois le débat On ne parle pas De sécurité Ce soir Eh bien c'est bien Mais vous me reprochez Moi là Je suis en train D'adéron Justement une discussion S'il vous plaît Monsieur S'il vous plaît Je suis quelqu'un Qui est très engagé Politiquement Et j'aurais envie De laisser faire Ce qui se passait Simplement C'est que pour Pour la régularité Des choses Et parce que Vous pouvez en mettre Oui mais On a des dents Pour faire un débat Sur les Oui Mais la question Elle était quand même Liée à la culture Louis Et c'est une question De savoir si Dans une ville culturelle Il y a L'amontissement Le plus pauvre de France Et peut-être Le plus pauvre d'Europe Est-ce qu'on ne doit pas Le souligner Voilà D'accord C'est une vraie question J'avais quelque chose A dire Justement Parce que Pour vous dire J'ai invité J'avais contacté L'out C'est-à-dire Les têtes de l'art J'ai organisé L'out Parce qu'on faisait Un débat Et au mois de décembre Je les ai contactés Ils étaient indisponibles Je les ai recontactés Il y a un mois Ils font partie De la victorie Ils ne sont pas venus Bon Alors bon Je veux dire Les têtes de l'art Ils font partie De la victorie Ils sont dans des problèmes Ils sont pas On organise un débat Ils ne sont pas capables De venir Bon Pour vous dire Les gens par contre Pour le début Je pense qu'on va poser Je m'excuse L'idée c'est de parler J'interviens En tant que René Ravonne Donc L'affaire Elle sera donnée Alternativement A chacun En fonction Des réponses Et des questions Le sujet C'est de parler Avant Tenir des discours Et des monologues Ne nous mène Et ne nous avance En rien Si on passe Aux prochaines questions Voilà On va passer Aux questions Et oui Le sujet La chronologie des débats C'est de parler De mars 2013 Avant Pendant Et après Bon Donc la promesse Si il y a des questions Qui sont sur l'avant 2013 On les prend Si il n'y a pas Des questions Chacun Si il y a des intervenants Qui ont quelque chose A dire sur l'avant Peut-être Monsieur Elmery A quelque chose A dire Sur 2013 Gardable apparemment Est-ce que vous avez Des remarques Vous qui avez Un participant Un élu Bon après Vous pouvez Votre expérience Et Richard Martin Différents intervenants Est-ce que Votre expérience De l'avant 2013 Préparation En présente Est-ce que Vous trouvez Après vous répondez Vous parlez Le reste Est-ce que Vous trouvez Normal Que monsieur Fiveter Président De la chambre De commerce Et de mars 2013 Et de mars 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 Oui Je précise Je ne parle pas Au nom de Marseille-Provence 2013 Nous étions Une ville Au sein De la structure Marseille-Provence 2013 La plus petite ville Monsieur Gardable A côté des grandes agglomérations Et des autres villes Sur l'avant 2013 Je dirais honnêtement Qu'il y a eu Un vrai travail Avant que la candidature Ne soit déposée Territoriale À l'éducation À pas limiter À Marseille Et à concerter Et ce travail En amont Avant le dépôt De la candidature A plutôt Bien fonctionné On est venu voir Les petites villes En nous demandant Qu'est-ce que vous souhaiteriez Il faut vous mobiliser Et nous Nous avons toujours été D'accord avec la coopération En temps culturel Donc nous avons Participé À Marseille-Provence 2013 Donc il y a eu Le pendant C'est-à-dire Lorsque la candidature A été retenue Ce qui était une bonne chose Et puis La mise en place Concrète De la structure On n'a pas équilibré De manière très longue Sur cette question-là Je pense que Si j'avais à définir En travers quelques termes Le pendant et l'après Une des réussites A mon avis De Marseille-Provence 2013 Ça a été dans la mobilisation Des territoires Ça a été aussi Une forme de mise À l'honneur Du territoire marseillais Qui était vécu Dans les médias De manière négative Et là on a pu en parler De manière positive Et les principaux échecs A mon avis De cette structure Ça a été la gouvernance De la structure Marseille-Provence 2013 Et puis Dans les faits L'implication Du monde culturel Local Qui a été à mon avis Le grand absent De cette capitale Et un des reproches Ou un des regrimes Que j'ai à faire C'est lorsqu'on investit 60 millions De dynamiser Et un des échecs Et un des échecs Moi que je Personnel Que je mets sur Marseille-Provence 2013 L'un des enjeux C'était la méditerranée Et on aurait pu utiliser La méditerranée Pour reconsumier Beaucoup de gens Sur les territoires Et ça n'a pas été utilisé Ça a été la méditerranée Des élites Et ça c'est un des grands Regrés Et des grands échecs De cette capitale Voilà Donc je vous remercie D'avoir répondu Et posé Si vous voulez Le débat Dans sa véritable dimension Et justement Après L'analyse Théorique Et politique Il y a Trois questions Qui sont en prise Avec les réalités C'est des questions De citoyens Aux élites Alors Première question C'est Une relative Elle est posée Par la Quelle est Quelle sera Quelle sera Le revendée économique Et particulièrement Au niveau Sur le troisième Arrendissement Et au niveau De l'emploi Deuxième Deuxième Question Alors là Elle est plus directe Si tu es élu La question De Pierre Quel est Ton projet Culturel En particulier Pour les arrondissements Six, trois Et neuf La troisième Qui s'adresse A notre Absolument Il se reconnaîtra Les élus Se reconnaîtront Quelle loi Et les autres Peut-être répondre Aussi Même quand ça N'intéresse pas Le revendissement Alors Et une question Encore beaucoup plus En prise Avec la réalité Quotidienne C'est Quelle loi Allemande Écrite Permet à Samia Ghani De reprendre La salle La salle Alors c'est Promise Par son adjoint Deux jours Après que L'invitation A été Finalisée Pour le 8 mars Les élections Expliquent-elles Je pense que La question N'est pas Non mais Émile Je veux dire Il faut des questions Dans la culture Oui Mais c'est un rapport La culture N'est pas Excusez-moi Mais il y a bien Des gens d'ici Qui sont capables De définir Ce qui relève De la culture Et pur Et ce qui ne relève Pas purement De la culture Et qui ont relation Avec la culture Parce que Le bâtiment Dans lequel tu es Est un bâtiment Destiné à la culture Mais il est construit Avec du béton Et ça demande Un investissement Et ça demande Donc la culture Elle ne prétend pas Du ciel Donc bien Alors voilà Ce sont ces trois questions Qui tournent Autour De problèmes Bien Concrets En prise Donc avec la réalité Qui veut S'avancer Le premier Pour répondre Pour respecter Ce que demandait Louis Oui C'est justement Tu me laisses pas Terminer Je voulais dire Qu'on était sur L'avant Alors moi Je voulais intervenir Et demander A notre ami Fernand Richard Ici présent Parce qu'il est intervenu Avant Dans la période Précédente Et pour une zone Il se trouve Que j'étais partie prenante Et que Au table de la friche Dès le janvier 2010 J'étais venu pousser Mon coup de gueule Pour dire Vous allez nous voler La Provence La Provence Elle va De la drone provençale Au comté de Nice Et de l'autre côté Du côté d'Arne Et donc Tout drainer sur Marseille Et prendre le titre Marseille-Provence 2013 Ça va avoir des effets Néfastes pour nous Ça va tout Nous dévitaliser Le territoire Et on a donc organisé A balanceux Et Fernand Était présent On a organisé Un débat Sur la culture Le biais de développement économique Et un petit peu Nos interrogations Et les questions Nous étions dans le préparatoire À Marseille-Provence 2013 J'aimerais maintenant Qu'il est donc candidat Mais aussi qu'il a participé A ces élections Que comme les autres candidats Vous parliez vous-même De ce que vous avez ressenti Dans la préparation Je crois que c'est ça Ce que vous voulez Louis C'est qu'on revienne A la chronologie des questions Et on va faire Donc là Tout le monde va s'exprimer Je demande en premier Puisque je vais interpeller Directement à Ferdinand S'il veut bien nous en parler Chacun des personnes Ainsi que nous pourrons en parler Et ensuite on passera Au déroulement de 2013 Et on fera des alertes De questions Mais je vous invite Mes amis A écrire des questions S'il vous plaît C'est pas pour me faire plaisir Et de remplir les bouts de papier Que j'ai préparés Mais c'est pour avoir Une traçabilité Et essayer de vous donner la suite Allez Merci Il est ouvert Mais il n'est pas très long Par où commencer C'est quand Très longtemps Très longtemps Avant que la candidature Soit votée Bernard Latarget Est venu faire Un petit tour sur Marseille Et a rencontré Quelques acteurs culturels En nous demandant Ce qu'on pensait Alors moi je faisais partie De l'autre Et ils nous ont demandé Comment on imaginait Cette candidature J'ai écrit des propositions Tout à fait Grouillonesques C'était pas très développé Mais enfin En rappelant quand même En tout premier Qu'il fallait Que Marseille Et qu'il fallait Que cette candidature Soit populaire Et qu'évidemment Les quartiers Soit pas Comment dire Oubliés Dans cette affaire Je l'ai dit Avec d'autant plus De fermeté Que je considère Préalablement Je pense que On va pas cracher Dans la soupe Le fait Qu'il y ait eu Beaucoup d'argent Dépensé pour la culture Sur cette ville Et les villes Qui font partie De Marseille France 2013 C'est une bonne chose Sur le fait Je préfère ça Que d'acheter Un porte-avions Nucléaires Donc c'est bien Que ça soit dépensé Sur la culture Mais comme d'habitude On s'est retrouvé Avec une dépense Très concentrée Sur le centre-ville Voilà Et donc je craignais ça Et c'est ce qui s'est passé Un peu plus tard En 2012 Si ma mémoire est bonne J'ai organisé un débat À la salle de la région Sur la Cannebière Qui s'appelait L'île 2005 Marseille 2014 Je fais venir Marie-Christine Blandin Sénatrice Ancienne présidence De la région Nord-Pas-de-Calais Et qui connaît Très très bien L'histoire de l'île 2005 Qui est actuellement Présidente de la commission Culture du Sénat Et qui nous a fait Un tableau très intéressant Et très objectif J'allais dire Des résultats Et des échecs De l'île 2005 De l'île 2004 Puisque tout le monde Présente l'île 2004 Comme une référence Mais il y a eu aussi Quelques problèmes Donc voilà Et en tout cas Ce qu'elle nous a dit Qui était très intéressant C'est que Il y avait eu vraiment J'allais dire Un bénéfice Et une continuation De l'année L'île 2004 Au-delà Dans ce qu'ils appellent Les maisons folies Qui sont en fait Ce que moi je pense Qu'il faudrait vraiment avoir En Marseille C'est à dire Des lieux culturels De pratiques artistiques De pratiques culturelles De proximité Et que pour eux L'île 2004 A permis De développer Encore aujourd'hui Ces lieux de proximité Y compris dans des quartiers Très populaires Et puis j'ai invité M. Chounier Qui est venu Cette fois-là C'est bon Donc il était bon Et j'ai demandé A M. Chounier Après cette excellente Exposée de Marie-Christine Blandette Comment lui voyait Marseille 2014 Et ça a été repris Dans la presse Le lendemain D'ailleurs M. Chounier A dit Devant tout le monde Il y avait 200 ou 300 personnes Que pour lui En décembre 2013 Et qu'il n'était pas Forcément habilité A dire Ce qui allait se passer Après Et moi je savais Qu'il allait dire ça Parce que si vous voulez Le système Des capitales culturelles De l'Union Européenne Est forcément Dans sa structure Et il y a quelqu'un Qui a écrit un excellent rapport Sur plusieurs capitales européennes Qui s'appelle Bob Je ne sais pas On a trouvé Robert Bon Qui est le monsieur Qui a fait Glasgow 2000 Glasgow Qui a été Une des meilleures Capitales culturelles Une ville Qui est un peu comparable A Marseille En termes De Désindustrialisation Pauvreté Etc Et il montrait Que Les capitales culturelles Avaient des effets Très différents De l'une sur l'autre Donc Glasgow C'était intéressant Et la question de l'après Reste toujours La vraie question Le problème C'est que la plupart Des villes Qui sont en capitales culturelles Le font surtout Soit pour des questions D'image Soit pour des questions De développement touristique Ce qui a été quand même Très bien dit Puisque Là je saute à l'après On a été réunis Nous opérateurs culturels Par monsieur Godin Dans le foyer De l'opéra Il n'y a pas très longtemps En guise de remerciement Des opérateurs culturels Pour le fantastique réussite De Marseille-Provence 2013 A cette occasion Il a présenté La suite De Marseille-Provence 2013 En disant La culture est importante Dans cette ville Pour le tourisme Vous voyez Et ça s'est arrêté là Alors Moi je redis toujours Autant je m'intéresse A l'autonomie économique De nos artistes Et de nos opérateurs culturels Autant je redis Chaque fois que je le peux Que la culture N'est pas juste Un outil de communication Ou un outil De développement économique C'est bien plus profond Que ça Puisque je vous rappelle Rapidement Et je m'arrêterai là Que l'article 1 Et pas le 2 L'article 1 De la déclaration universelle Des droits de l'homme C'est Tous les êtres humains Sont égaux En dignité Et en droit Et pour moi Ça veut dire Égaux en dignité Ça veut dire Qu'il n'y a pas De culture dominante Et donc là On a quand même vu Un effet Quelle que soit La qualité Des propositions artistiques Il y a eu Des très belles choses Dans Marseille-France En 2013 Il ne faut pas Encore une fois Cracher dans la soupe Mais on a quand même Eu un effet Encore une fois D'une culture Pas d'élite Je n'appellerai pas ça Comme ça Mais d'une culture Dominante Et en équilibre De l'autre côté Dans les quartiers Et moi j'habite Dans le 15ème Depuis 24 ans Et on n'a pas vu Aucun effet Pratiquement De cette Pendant 2013 Déjà Et donc évidemment Encore moins Dans la continuation Qui peut encore Parmi vous intervenir Jean-Marc ? Oui ? Allez D'abord Sur l'avant 2013 D'abord Je me retrouve pleinement Dans ce qu'a dit Mustapha Elmiri Tout à l'heure De Gardanne A savoir A savoir que Le résultat De 2013 De cet événement C'est A l'image De ce qui s'est passé Ces 20 dernières années En tout cas Particulièrement A Marseille Parce que C'est la première fois Je crois que la capitale Était sur un territoire Qui dépassait complètement Une ville Ça a toujours été des villes Ça a été Avignon Tout le monde l'a oublié Ça a été Lille Ça a été d'autres capitales En Europe Etc Et c'est la première fois Donc c'est intéressant Parce que Ça permet de comparer Et quand je dis comparer C'est que On sait très bien Que pendant 20 ans La politique culturelle A été abandonnée A Marseille Je suis peut-être excessif Mais une vision globale En tout cas De la culture A été abandonnée Et Marseille A souffert justement A la fois de cela Et à la fois D'une Une absence de politique De la ville Qui aurait pu préparer J'allais dire correctement Cet événement Et c'est là Qu'effectivement La comparaison Est valable Quand on regarde Arles Salon Aubagne C'est des territoires Où ça s'est mieux passé Donc effectivement Ça ne pouvait pas En être autrement C'est pas en claquant des doigts Et on voit bien d'ailleurs Que cet événement A plus servi De J'allais dire D'événementiel Médiatique Pour essayer de parler En positif De Marseille Puisque certains Parlaient trop Des règlements de compte Etc Et on voit tellement bien Que c'était une parenthèse C'est à dire Elle a commencé le 1er janvier Et s'est terminé Le 31 décembre Qu'aujourd'hui On parle de quoi ? D'un futur événement Autour du sport En 2017 Etc On cherche L'appelance supplémentaire Pour faire venir Des touristes Ce qui est d'ailleurs Une certaine conception Du tourisme Parce qu'il n'y a pas Ceux qui défendent Le tourisme Et ceux qui seraient Contre le tourisme Sauf qu'aujourd'hui La conception du tourisme C'est vraiment Sur le tourisme marchand On fait venir des gens Qui dépensent de l'argent Au point de la ligne Sans comprendre Qu'aujourd'hui C'est à dire Depuis à peu près Le début du siècle Les touristes Cherchent au contraire La rencontre humaine L'aventure humaine La rencontre Avec ceux Qui vivent ici Qui créent ici Voilà Et pas ce tourisme Consommateur Etc Etc Même dans la conception Du tourisme On se trompe Donc J'allais dire Bon Certains vont peut-être Penser que j'ai Un discours Un peu trop Négatif Mais je crois Que c'est la réalité La seule chose Positive que je retire C'est que Enfin Pendant un an Et on en parle encore Aujourd'hui Enfin La culture Est redevenue Au devant de la scène C'est devenu un enjeu Et aujourd'hui Il faut faire en sorte Effectivement Qu'on ne referme pas La parenthèse Parce qu'après Effectivement Sur la préparation Tous les acteurs Concernés Même les populations N'ont pas été Associés Moi J'ai même senti D'ailleurs Au-delà des acteurs Culturels J'ai senti des populations Mépriser Qui ont souffert C'est pas simplement L'abandon Des pouvoirs publics De l'état De la république Etc Mais des gens Qui sont dans les quartiers nord Qui disent Mais pourquoi On ne vient pas visiter Le patrimoine De ces quartiers Etc Quand je dis visiter C'est pas simplement D'ailleurs Ceux qui viennent De l'extérieur Touristes Visiteurs Etc Mais c'est aussi Les Marseillais Donc voilà Saisissons La chance Effectivement Que cet enjeu Revienne au-devant De la scène Et comment nous Continuons Effectivement De mettre la culture Au cœur D'un enjeu Y compris D'une construction D'une ville De vivre ensemble Etc Parce qu'il y a quand même On a quand même Un certain nombre D'atouts En commençant par Les femmes Et les hommes Qui créent Par des femmes Et les hommes Qui sont Sur ce territoire Etc Qui ont envie Et donnons Et là Il revient bien entendu A la ville Particulièrement Aussi aux autres collectivités Et à l'État De donner un prolongement Autre que cette parenthèse Événementielle Et médiatique Parce que ça Tout le monde sait le faire Il suffit de faire Un peu de marketing Un peu de communication Et on fait venir Il fallait qu'en 2013 Voilà On passe à Marseille C'était le lieu Où il fallait être Et Juste un mot Un mot Par rapport à ce que disait C'est Louis C'est ça Tout à l'heure Je trouve que C'est pas à banaliser Le fait qu'un certain nombre D'acteurs concernés Soient absents Aujourd'hui Les décideurs Ceux qui ont été En responsabilité Moi je le prends Comme une méprise Parce qu'il y aurait Des lieux Où il y a Des responsables Il y a Des Marseillaises Et des Marseillais Avec qui on peut débattre Avec qui on peut échanger Et puis d'autres Avec qui Ben non De toute façon C'est pas ça Qui va faire avancer Les choses Je trouve très méprisant Effectivement Cette attitude Au lieu de venir Ici Parce qu'on a la chance D'avoir un lieu Merci Richard D'avoir prêté le Tourski Un lieu Qui est au coeur Oui De l'arrondissement Le plus pauvre De Marseille De France Pardon De France Mais Il fait partie Des 26 territoires Sur les 100 Les plus pauvres En France Et ça C'est pas Effectivement Venu en un jour C'est le résultat De choix politiques Ça veut dire Qu'en même temps On peut être optimiste Parce que si Des choix politiques Ont conduit A une Marseille Inégalitaire D'autres choix politiques Peuvent recoudre Les fractures A Marseille Et la culture Peut être justement N des moyens De recoudre Justement ces fractures C'est pour faire le lien Avec ce qui vient d'être dit Les propos à la fois De Richard De Ferdinand Et de Jean-Marc Alain avait une autre question Qui est justement Sur la pratique Qu'est-ce qui a été mis en oeuvre Pour attirer Pour allier Culture et tourisme Et un peu les dérives Que ça a donné Ou quelles ça a donné lieu Il y a une question Il va vous la poser Oui monsieur Coppola Moi je vais un peu Dans la suite de ce qu'on me dit Trouvez-vous normal Que Marseille 2013 Se soit réalisé Avec des partenaires Et toujours les mêmes C'est-à-dire Les cars Venaient chercher Les touristes au bateau Du bateau Ils partaient toujours Dans les mêmes magasins On ne va pas les citer C'est la queue gourmande Et c'est toujours les mêmes Alors que les autres à côté Tiraient la langue Et ce sont les mêmes Qui se sont gavés Sur Marseille 2013 Exactement ce que vous avez dit Comment on peut devenir Partenaire de Marseille 2013 ? Tu peux répondre ? Tu veux tout de suite répondre ? Oui si si Bon oui c'est une question Très précise Donc je n'ai pas une réponse précise Comment on peut être partenaire De 2013 ? Vous voulez ? Non mais moi Enfin les comités ont interpellé Parce que la question Elle lui a été posée Donc c'est pour ça que j'ai dit Sinon répondez Non mais moi Ce que je peux dire C'est vous savez Siéger au CA Non pas l'adjoint à la culture Mais l'adjoint au tourisme C'était madame Vlasto Qui siégeait au CA Et pas l'adjoint à la culture Donc on voit bien Toute la vision Qu'ils avaient Qu'ils avaient De Marseille-Provence 2013 Et d'ailleurs On sait très bien Que c'est Eux ils ont dit On va être candidat Comme dit Jean-Marc Après on va être candidat A la capitale des sports Mais c'est C'est monsieur Latarget Et Latarget Qui a porté le dossier Et qui a fait en sorte Qu'on gagne On gagne Le dossier Après sur le constat De MP 2013 Je crois que Tous ceux qui sont là Ce soir Sont d'accord Sur le fait Que oui Ça a été Un côté positif Dans le sens Où ça a permis De faire sortir Les Marseillais Qui en avaient Qui en avaient besoin On a senti Je veux dire Le jour de l'inauguration Il y avait quand même 400 000 personnes On ne peut pas On ne peut pas le nier Ça Il y avait 400 000 personnes Il y avait des gens Qui étaient contents Moi je me rappelle J'ai fait des manifestations D'MP 2013 Comme le banquet Avec lieu public Sur la Calbière Les gens étaient heureux Souriaient Ça se passait bien Etc Donc Ça a permis Peut-être je pense À certaines personnes De s'apercevoir L'intérêt Que pouvait avoir la culture Parce que jusqu'à présent On ne comprenait pas vraiment Certains ne comprenaient pas vraiment À quoi pouvait servir la culture On ne s'apercevait pas Et la preuve encore Avec qui on avait mis Et quel partenaire Était concerné par cela Donc il y a peut-être Eu un déclic sur ça Après Ça a été un échec Dans le sens où Voilà Quand nous Ceux qui sommes là ce soir On est d'accord Que pour nous La culture Ça doit être Une exigence morale Une exigence sociale Une exigence économique Et qu'elle doit concerner Tout le monde Qu'elle ne doit pas se passer Sous l'ombrière du Vieux-Port Qu'elle doit être Dans les 16 quartiers De Marseille Et que sur ça Ça a été Ça a été un vrai Un vrai gâchis Et que c'est pour ça Qu'on est tous là ce soir Surtout Pas pour se dire l'avant Pas pour se dire le pendant Mais surtout l'après Qu'est-ce qu'on fait maintenant Comment on fait Que ces personnes-là Qui peut-être ont eu Un déclic En s'apercevant Qu'il pouvait y avoir Un intérêt réel Et que la solution Au-delà de l'aspect économique Qui est très important en Marseille Mais que la culture Pouvait être La solution pour notre ville En termes de rassemblement En termes d'apaisement De la ville En termes d'innovation Moi je pense que Marseille C'est un laboratoire artistique À ciel ouvert Et que si demain On lui donne la chance D'être De pouvoir être Facilitateur sur ça Elle va exploser Parce que Voilà Parce qu'elle est Une des solutions Et c'est pour ça Que la question surtout De l'après C'est le plus important Maintenant qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que Comment Richard Peut avoir une vision Sur ce qu'on va faire après C'est ça qu'il faut C'est ça qu'il faut Qu'on se pose Parce que l'avant Il est passé Le pendant Il est fait maintenant Donc Oui Non mais bon Après je peux Allez-y Voilà Donc moi je sais Qu'on a intérêt À se dire Il s'est passé quelque chose Comment maintenant On le pérennise Voilà Quelles sont les solutions Qu'est-ce que chacun D'entre nous On peut proposer Pour faire en sorte De pérenniser cela Oui je crois Qu'il y a Serge Qui veut Il y a Serge Louis s'il te plaît Il y a Serge Bon allez je vais Justement Je suis content Que Nathalie Pigamo Aie parlé de l'inauguration Parce que tout a été dit Dès le soir De l'inauguration Elle a bien fait De rappeler ce qu'a été L'inauguration Et elle l'a dit C'est vrai Les Marseillais Étaient dans la rue Mais c'est eux Qui ont fait le show Et tout était dit Dès ce soir là La proposition culturelle Était nulle C'était la vacuité Complète Tandis qu'on avait Dépensé l'argent De cette capitale 2013 Dans des gabegies Que je n'aurais pas Le temps De dresser la liste ici Et qu'il n'y avait Finalement plus de pognon Pour la culture Je n'ose même pas vous dire Combien ont été payés Les garçons qui ont fait L'illumination De la ville Parce qu'ils auraient Du ne pas le faire Tellement c'est scandaleux Ils se sont posé la question D'ailleurs Mais ils l'ont fait Par amour de leur ville Quand même Et qu'est-ce qu'on a vu Ce soir là Des gens à qui on a demandé De descendre dans la rue Pour pousser des grands cris Pour faire le show C'est-à-dire que Les Marseillais Ce sont eux Qui ont fait le show Mais la proposition culturelle A été nulle Et elle a été nulle Tout au long de cette année Culturelle Et de la proposition culturelle De toute façon En 2014 Il ne restera rien Ou pas grand chose Il restera Bon les bâtiments Le Mucem Mais le Mucem Il était prévu de longue date On l'a fait coïncider Demi Le musée Fondation Regards de Provence Aussi Son contenu C'est le contenu De la Fondation Regards de Provence Qu'on peut voir en expo A Borelli Ou à Carly Par intermittence Depuis des années Déjà c'est une fondation Qui était très active Il y a des tas de choses Comme ça Qui ont été Labellisées Marseille 2013 Capitale de la culture Mais qui existe depuis toujours De longue date Comme la Fiesta des Sud Ou Mars Attaque Etc Mais en réalité En réalité Tout a été dit Par la culture de Gardanne Par Jean-Marco Pola aussi Mais en réalité Ce qui est terrible Et moi je le dis En tant Qu'on va dire Acteur culturel Cette capitale Dès le départ Elle a été conçue Non pas avec Les acteurs Culturels Et socioculturels Locaux Mais sans Et pire que sans J'ai presque envie de dire Contre eux Quasiment leur corps défendant Parce que non seulement Ça s'est fait sans eux Mais en plus On a déshabillé Pierre Pour habiller Paul Et quand on se demande Ce qui va rester De 2013 En 2014 Et bien il va rester Toutes ces petites associations Qui faisaient Qui avaient un peu de culture A Marseille Pendant que la municipalité Depuis 20 ans Ne faisait rien Et qui aujourd'hui Se retrouve une main devant Une main derrière Parce qu'elle se retrouve exempte Parce qu'on a mis tout le pognon Dans Marseille 2013 Alors que c'était elle Qui depuis 20 ans Faisait Ce tissu social Qui évitait par la culture Que la ville ne parte Totalement à volo Mais moi ça Ça me fout vraiment les boules D'abord pour les acteurs Socioculturels Et même pour nos artistes Parce qu'on a de grands artistes A Marseille ici Et j'ai été mis en colère Par une déclaration De la Targé Que j'ai entendue en 2012 Donc Que j'ai entendue De mes propres yeux J'ai envie de dire J'ai entendu la Targé dire Pourquoi Il ne fallait pas Mettre Pourquoi on ne parlerait pas Des artistes Marseillais Et pourquoi On ne les mettrait pas En valeur Lors de ce Marseille 2013 Pourquoi on ferait Des venir Des artistes consacrés D'ailleurs Des quatre coins du monde Pour la foutre mieux Il l'a dit texto Il l'a dit Parce que les artistes Marseillais N'ont pas de talent La preuve C'est qu'on n'en entend Jamais parler On voit que c'est Parisien Ou qui vient de Je ne sais pas où Il a totalement Inversé la proposition C'était au contraire L'occasion De faire qu'on en entende Parler Parce que Ils avaient du talent Et dès le début Ça a été pensé Dans un mépris Total De la ville Cette ville Cette capitale culturelle A été conçue Vraiment Je le dis Avec une certaine colère Avec le recul Dans un mépris total Et ça a été dit Par d'autres que moi De ceux qui la font Et même J'ai envie de dire Cette instrumentalisation Qu'on a fait Du bon peuple de Marseille En lui demandant D'aller pousser des cris Dans la rue Pour faire le show C'est aussi Une instrumentalisation Méprisante Et puis Heureusement Après on a eu Un troupeau de chèvres Pour bêler bien fort Et puis je pense aussi A ces pots de fleurs Auxquels on a mis le feu Mais enfin Ce n'est pas de la culture Ça c'est un spectacle Éculé Qu'on a vu Dans des dizaines D'autres villes Plus ou moins adaptées Pour enfumer Tout le vieux port de Marseille Enfin Ça a été C'est le cas de dire Une enfumerie Cette capitale Je vais passer la parole Et tu vas parler Dans ce sens Tu verras que les questions S'inscrivent Dans la place Non mais les autres Secondes Je vais en prier Tu as aussi quelqu'un Tu as aussi quelqu'un À côté de toi Qui ne s'est pas encore exprimé Bon allez Jean Sicard Je lui passe le micro Il a une question précise A poser Je vais pas m'exprimer Quand même J'ai un droit Oui c'est un droit Je pense que j'ai dit Qu'il y avait quelqu'un Il faut que je réponde À certaines questions Moi aussi Moi j'ai obligé De faire des notes J'ai un droit De temps de temps De temps de temps Bon non mais On pose une question Après on répond Tous les deux D'abord le représentant De la France Béasie Et à fond Bon moi je veux Retenir un discours Assez différent Le discours de Béossier D'un simple Marseillais J'ai apprécié d'abord Que le lancement De l'année De la culture Se fasse à partir Des quartiers nord À Grand Littoral J'y étais Je conteste Que les Marseillais Soient venus applaudir Parce qu'on leur a dit De le faire Ils étaient contents D'être là Ils étaient heureux Les pots de fleurs Enflammés Le vieux port Envahis par des tas De gens Qui étaient heureux Sans aucun incident Alors qu'il y avait de quoi Ce qu'il y en ait C'était pas difficile Il n'y avait pas d'éclairage On ne voyait même pas Où ils mettaient les pieds Moi j'ai beaucoup aimé Certaines choses Maintenant je suis peut-être Béossier Mais je ne suis pas non plus Complètement idiot J'en fais de la politique Je sais aussi Qu'il y a des structures Qui ont perdu des subventions On a fait appel A beaucoup de bénévoles Là Il y a des choses Qui ont foiré La Transhumance Par exemple Si elle a été très bien À Marseille Ce n'était pas Que un troupeau de chèvres Dans les villes de passage Ça a été beaucoup Beaucoup foiré Mais Marseillais Est plutôt positif Et en disant ceci Je dis aussi Ce que j'entends Autour de moi Les gens C'est quoi la question C'est pas une question C'est une affirmation Il y a des affirmations Et j'apporte la mienne Voilà Parce que c'est bien De donner Bien Oui Maintenant Tu passes Le micro Nous vous écoutons Moi en tant que représentant De selon The Biagi Que disait l'ami Du candidat De Front de Gauche Jean-Marc Coppola De toute façon On pourrait se rencontrer Parce qu'il y a des amis du monde Qui vous connaissent bien Voilà Mais moi que je trouve Un peu scandaleux Quand même Ceux qui ont organisé Cette culture Capitale de la culture Ils devaient être présents Quand même Attendez Il faut se poser des questions Il faut se poser des questions Les représentants De la chambre du commerce C'est la même chose Parce que quand même Non mais attendez Il y a un problème Quand même Moi en tant que candidat De selon The Biagi Moi demain Il jouait un solange En disant Mais attendez Soit Qu'on participe A quelque chose A fond Ou on ne le fait pas On ne le fait pas Alors là Moi Ça me pose des questions Parce que là Ça va être entre nous Après Mais bon Moi Moi Je pose Que je pose la question Quand même Comme le disait Lamina Alors là Moi je vais vous dire Quelque chose Qui s'est passé Quand même Pendant la capitale De la culture On ne parlait que De la ville de Marseille Alors là Il y avait L'histoire L'histoire Du gyptise Est-ce qu'il est normal Que le gyptise Ava été abandonné Ils n'avaient même pas Mis le drapeau De Marseille De la culture Il faut que ça soit Le président Monsieur Serge Piseau Qui aille en cherchant Mais attendez Si on fait La capitale De la culture C'est pour Tous les habitants De Marseille Et c'est pour Tous les quartiers De Marseille Voilà Et là C'est un candidat De Solange Biadji Qui le dit Parce que bon Non mais attendez Là il faut qu'on se pose Des questions Et là je ne dis pas N'importe quoi madame Mais non mais attendez Je vous dis Moi je suis ici De la classe ouvrière Ils savent Ils savent Monsieur le patronat L'avait guillard Voilà Non mais monsieur L'avait guillard Non mais monsieur Moi je reprends Les choses Comment ça s'est Pas Quand même Vous avez quand même Ces personnes là Ils ont des adjoints Quand même Quelque part Ils auraient dû être présents Quand même Il faut qu'on arrête Parce que C'est les hommes Que je donne Un maire S'il n'est pas là Il a des adjoints De la culture Il a des conseillers municipaux Attendez On se pose des questions Vous avez Est-ce qu'il y a Ici un représentant Du maire d'arrondissement Du troisième arrondissement Non Ça veut dire Qu'elle ne s'intéresse pas Attendez On se pose des questions Très bien Est-ce que Non mais Attendez On se pose des questions Quand même Voilà Alors Maintenant Moi je vous renvoie La balle Très bien Allez maintenant Alloui Alors je vais vous répondre D'abord pour les personnes Qui ont été contactées Non mais je vais répondre D'abord pour les personnes Qui ont été contactées La chambre de commerce A été contactée Monsieur Fifter A été contacté La mairie centrale J'ai envoyé Des invitations C'est remonté Jusqu'à Cabiné de maire Du cabiné de maire De monsieur Godin Et j'ai un message De son service Qui m'a dit Monsieur Godin N'aura pas le plaisir D'être présent Bon Vous dites Que font les adjoints J'ai contacté Monsieur Armand On m'a dit Il n'est pas disponible Bon on ne m'a pas fait De réponse orale J'ai contacté Anne-Marie Destienne-Dor Par mail J'ai essayé Je l'ai envoyé A sa permanence J'ai essayé De contacter la mairie Elle est indisponible Je pense qu'en principe Si la liste De monsieur Godin Dont vous faites partie Passe C'est Anne-Marie Destienne-Dor Qui devrait vouloir Remplacer monsieur Armand Bon Moi je veux dire J'ai invité des trucs J'ai invité pas des trucs Si vous voulez Je pourrais fournir Les mails Que j'ai envoyés J'ai envoyé plus de 70 mails On a relancé Condomère L'Argillet On a relancé La liste de monsieur Godin On a relancé Bon madame On a contacté tout le monde Oui on a compris On a compris On a contacté tout le monde Dans les deux sens C'est à dire Des artistes Qui font la richesse de Marseille Et la diversité culturelle Au sens Des diverses origines Qu'il y a à Marseille Parce que Ce qui fait quand même La richesse de Marseille C'est les diverses origines Il y a une commune comorienne Il y a une communauté marocaine Il y a une communauté inter-algérienne Il y a toutes sortes de cultures Et même Je veux dire La fameuse culture provençale Il y a l'oustopiste Qui fait un boulot Sur la culture occitale Ils n'ont pas été contactés Par contre sur le fonctionnement De l'avant de Marseille 2013 Non mais je vais faire court Il fallait être Pour les gens qui ne savent pas Il fallait être Associé à une structure morale C'est à dire une association ou autre Pour pouvoir participer à Marseille 2013 Enfin proposer quelque chose Sauf pour ce qu'ils appelaient Les ateliers de reméditerranée Que j'appelais les ateliers De travaux manuels C'est à dire des interventions Dans les entreprises Bon mais Nandé Blaise à la chargée de projet Qui m'a dit C'est péjoratif Je dis non Une intervention ponctuelle Dans l'entreprise Ce n'est pas Par contre les suites Qu'il y a eu sur Marseille 2013 Les grandes manifestations Pour venir Serge Cotto Quand même il y a des chiffres Qu'il faut savoir La fameuse transhumance Ça coûtait 4 millions 7 Ça devait coûter 3 millions 7 Ça coûtait 1 million de plus 4 millions 7 Les flammes et des flots C'était 800 000 euros C'était 800 000 euros Bon C'est pour du recycler Là le problème Je veux dire Après on va J'aurais bien aimé Quand même M. Fuster Il intervient Parce que pour les gens Qui ne savent pas Il a organisé le 6 février Un think tank Avec représentants de l'Afrique Lieux publics Carouane Group F Etc Pour soi-disant Voir l'après Ce que je m'étonne C'est qu'il veut faire Soit-donc C'est les gens Mais apparemment Un petit comité Moi nous l'idée Justement de ce débat C'est de faire participer La population Les acteurs culturels Et autres Moi je veux dire C'est ça qui est quand même Paradoxal Vous vous présentez La liste M. Godin Ce qui est quand même Paradoxal C'est qu'il y a une chose La mairie Ils ont dépensé Pour le pavillon M 5 millions d'euros Et qui est démonté Oui ça va Ça a été Alors Serge J'en ai pour une seconde Richard qui a demandé La parole J'en ai pour une seconde C'est pour rebondir sur le chiffre Attention pas plus de deux secondes Tu m'as déjà fait perdre trois secondes Voilà Je vais juste Tout à l'heure j'ai dit Est-ce que vous savez Combien ont été payés Les garçons Ce sont des Marseillais Qui ont fait ce spectacle Merveilleux Qui a fait l'unanimité Et dans le milieu professionnel Et bon Ça restera l'image forte L'éclairage de Notre Dame de la Garde Etc Bon Je ne voudrais pas le dire Parce qu'ils m'ont demandé De ne pas le dire Trois mois de travail Le garçon Qui s'occupait De chapeauter tout ça Pour l'éclairage De Notre Dame de la Garde Trois mois de travail 1600 euros Voilà Mais c'était des Marseillais Ça nous fait Bien Alors Il y a Richard Qui va intervenir Et après On verra Vraiment une seconde Parce que Il faut éviter Je crois Les procès d'attention Puisque En ce qui concerne Les différentes représentations Il faut être juste Puisque quand tu as essayé D'organiser le premier débat Il n'y avait qu'une seule personne Qui est arrivée C'était le directeur Des affaires culturelles De la ville de Marseille Et il n'y a eu personne Pour venir l'entendre Je pense que Peut-être Après cette expérience Il n'a plus envie De revenir Débattre de ça Donc il faut remettre Un peu les pendules à l'heure Et les choses sont justes Bon Je ne peux pas polémiquer Je crois que l'essentiel Vous l'avez dit C'est juste C'est juste On pourrait peut-être creuser Et regretter Davantage Le fait Que Cet événement Qui a mis la lumière Sur Marseille N'a pas été assez dirigé Sur La Méditerranée Je le regrette Comme Je regrette Que toutes les communautés Qui malheureusement Se replient sur elles-mêmes Dans cette ville N'aient pas pu Avoir D'occasion Supplémentaire De mieux Se présenter Les uns aux autres De partager Et de se rencontrer Ce qui aurait pu être L'occasion Inespérée De fraternité Dans cette Marseille Que l'on peut concevoir Que comme ça Et que En ce qui me concerne L'amertume L'amertume Mais il y a des complicités Qui sont à gauche aussi L'amertume C'est que Le projet Du bateau Dirigé vers la Méditerranée Cette Odyssée Qui est en En soi Une aventure Absolument unique Et surréaliste Pour que La première fois au monde Nous avons réussi A détourner un bateau de guerre Pour faire la guerre à la guerre En unissant 24 pays Je crois que Ce projet Qui était inscrit Dans la plaquette Qui a permis A Marseille D'avoir Le label A été Court-circuité Et on a fait Effectivement Traverser des animaux Mais Je crois Je pensais Que ça avait plus de sens D'autant que Ce que je regrette Et ça c'est un peu De l'amertume C'est de l'avoir Appris Le jour De la conférence De la De la présentation De la saison Car on ne m'en avait pas averti Qu'on m'avait laissé Penser jusqu'alors Que le projet Allait partir Et j'ai appris Par Une multitude De gens Élus Ou Personnalités De Marseille Qui étaient sur ce Qui étaient sur ce plateau Que le projet Du bateau N'existait plus Et j'étais d'autant plus déçu Que sur ce plateau Qui portait Marseille 2013 Que nous appelions Nous Et ça Il faut rendre hommage A ceux qui ont lancé l'idée Et qui ont permis De la De l'affaire De l'affaire Acceptée Nous en étions aussi Parce que nous avons travaillé Pendant des mois Et des mois Pour que cette affaire Réussisse Même si on est passé Au trap Mais de toutes Ces élus De toutes ces personnalités Sur le plateau Des friches En 45 ans De fonction Ici Dans le quartier Le plus déshérité Pas de France De l'Europe Je n'ai pas vu Un seul De ces représentants De la culture Dans mon théâtre Alors peut-être En fréquentent-il d'autres Mais de tout cela Qui était là Et qui pérorait Et qui portait ça Je veux dire J'ai commencé A me poser De sérieuses questions Donc j'ai compris Que Marseille Allait être occupée Marseille a été occupée Ils sont partis Qu'est-ce qui se passe Je peux vous dire Que ce qui s'est passé Puisqu'on parle De l'avant Et de l'après Ce qui s'est passé C'est que Avant même Que l'année 2013 Se termine Moi j'ai eu Un coup de téléphone De la région Qui m'annonçait Que les structures Culturelles Allaient avoir 12% 12% De moins De soutien Alors donc En plus Bon Je ne veux pas dire Que la région Soit Une institution Réactionnaire Donc On peut S'inquiéter Parce que ça va Effectivement Faire tâche d'huile Et je J'ai beaucoup de craintes Pour les saltimbanques Alors c'est difficile De parler après De ces choses là Quand on a Quelques inquiétudes Personnelles Ou quelque amertume Parce qu'on a l'impression Qu'on défend une paroisse Croyez moi Il ne s'agit pas de ça J'ai une Timbanque Je suis En colère D'avoir entendu dire Que La Targé Pensait Qu'on ne prenait pas Les artistes marseillais Parce qu'ils n'avaient pas de talent Ils ont énormément De talent Énormément De talent Mais on est encore Dans cette Dans cette situation Où il faut faire partie De clans Il faut faire partie De chapelles De castes Il faut être Parisiens encore Mais c'est fini C'est fini Paris Ça n'existe plus Maintenant Il y a des hommes Partout Qui peuvent Tout rêver Sauf que Ceux qui sont Supposés Faire fleurir Nos rêves Les porter Parce qu'il n'y a plus Qu'une porte de secours C'est la poésie Si Cela même Au lieu De les faire fleurir Les étouffent Je veux dire Que la situation Va être très 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 difficile Donc moi C'est aussi Un cri d'alarme Avec des cris d'oiseaux Sans doute Qui dit Aux artistes de Marseillais De rester debout De ne pas s'inquiéter Parce que Les années passent Mais la poésie De toute façon Reste Debout Non mais Juste deux infos Deux infos De remarques Très bref Très bref Je parle toujours De Bernard Latarget Mais il y a Ulrich Fuchs Qui était l'adjoint De Jean-François Chounier Qui a remplacé Latarget Avait dit Que la priorité Les artistes locaux N'étaient pas la priorité Par contre Ce n'est pas Ils n'ont pas respecté Pour moi Une des clauses Qu'ils avaient mis D'ailleurs Des clauses Des capitales européennes De la culture C'est à dire De mettre En avant La culture locale C'est aussi D'inviter Des artistes D'ailleurs Mais aussi De ne pas oublier Les artistes locaux Et apparemment On a bien compris Cette problématique Richard en a parlé Et dans d'autres dimensions Il a posé Les fondements Même Du questionnement Sur la culture Et la constitution Comment la culture Nous avons une salle Et il y a des gens Qui veulent intervenir Et donc Oui Je vous passe la partie Et puis Quiconque veut intervenir D'ores et déjà Me le signale Voilà Oui Bonjour Pierre Pénard Moi j'ai une question A poser Je parle de De l'après Je parle de l'après Parce que maintenant C'est fini Moi je trouve Que c'était un fiasco Pour moi D'abord Je m'excuse de le dire Mais monsieur Godin N'était pas pour ça Ça ne l'intéressait pas On n'a jamais vu A part retenir Le premier jour De l'éducation Faire le beau On n'a plus vu Et on n'en a plus entendu parler Donc ça C'est une autre chose Moi ce que j'aurais Posé à la question C'est Le futur Et il va y avoir Des élections Au mois d'avril Enfin au mois de mars Plutôt Donc parmi nous Il y a une personne Qui se présente Sur la liste De Meducci Et qui si elle est élu Ce que j'espère Aura une place A la culture de Marseille Et moi la question Que je voudrais poser C'est quel est l'avenir Des arrondissements de Marseille Qui n'ont rien J'habite dans le 9ème arrondissement Enfin dans le 8ème J'ai vécu dans le 9ème J'ai la chance De connaître Richard Et de pouvoir venir ici Pas toutes les semaines Mais presque Mais dans mes quartiers Dans les quartiers sud Bien d'exprimer Il n'y a rien Alors je ne sais pas Quel est l'avenir Qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'on a la chance D'avoir le Tourski Il y a le Cours Julien Et autres Mais dans les autres quartiers Il n'y a rien du tout Et je pense que la culture Ça doit aller sur tous les quartiers De Marseille Dans tous les arrondissements Qu'ils soient riches Ou qu'ils soient pauvres J'ai la chance D'habiter dans un quartier D'iriche C'est pas pour ça que je suis riche Mais il n'y a rien On n'a rien Alors voilà Qu'est-ce que Quel projet Nathalie a dans sa tête ? Voilà donc une question Présente Encore une question Et je vous promets Que vous allez avoir la parole Et répondre Voilà Encore une question Dans le même sens Et puis la réponse Vous voulez que je la dise ? Je m'appelle Catherine Kiss Je suis la présidente De l'association Mnemosy C'est une association culturelle Franco-roumaine Dans le septième arrondissement On a commencé Finalement les liens avec la Roumanie Ont été créés dans ce théâtre Je trouve que c'est intéressant Qu'on est dans ce théâtre Parce que c'est le théâtre Qui a ouvert ses portes Pour tous les pays de l'Est Après la chute du mur Et donc on a fait cette Europe Avant que les politiques interviennent On a fait l'Europe ici déjà Elle a été faite par Richard Martin Et par tous ceux qui l'ont accompagnée Donc ma question c'est finalement Sur le rôle du politique Parce que c'est vrai Qu'on a eu l'impression Pendant 2013 Que les politiques Ont oublié les petites structures Parce que vous avez dit Il n'y a rien dans le septième Mais je suis dans le septième Et comme par hasard Justement le conseil général Ne nous a pas subventionné Pour un projet qu'on a eu au MAC On a eu le MAC pour trois semaines Pour créer un projet artistique Donc d'un coup on a été oublié Enfin c'est pas grave Ils nous ont oublié une année Mais j'aimerais voir un peu Ce qui va se passer plus tard Parce que les politiques Devraient finalement nous aider Moi pour le fonctionnement Qu'on a avec les politiques J'ai souvent le sentiment Que les interlocuteurs changent Qu'ils ne nous connaissent pas Qu'on est obligé Chaque année De s'expliquer Pour ce qu'on a fait déjà Pendant dix ans En arrière Et peut-être que ça C'est une réflexion Pour ceux qui vont venir Maintenant après 2013 Comment ils travaillent Parce que Je ne sais pas si les autres Ont le même sentiment Mais moi j'ai vraiment le sentiment Que chaque fois que je parle Je parle avec quelqu'un Je commence mon histoire De A Je me raconte Comme si je suis née en 2014 Je suis née On est née il y a dix ans On a fait énormément de choses Et je pense que Vous devrez être très attentif A la manière Comment ça se passe A la manière Comment les associations sont reçues Parce que c'est quand même Toutes ces associations Qui ont quand même fait Énormément bouger La culture à Marseille Pendant des années En ce qui concerne le septième Monsieur Benucci A un moment donné A réorganisé le théâtre Sylvain Là encore C'était difficile de comprendre Comment ça se passe On a eu un peu le sentiment Que ça passait de là-haut Et on ne savait pas très bien Comment on peut s'approcher De cette structure Donc J'aimerais Pour 2014 Que le fonctionnement Des politiques Parce que finalement L'Europe s'est créée Aussi sans les politiques Romain Roland Et Stéphane Zweig Ont existé avant La création de l'Europe Et tous les échanges Extraordinaires Qui ont existé Panaïti, Strati En Roumanie Et tout Entre les gens De culture Se sont faits Sans les politiques Donc les politiques Ne devraient pas Nous mettre des bâtons Dans les roues On a un peu Le sentiment quand même Et voilà Ça a été dit par Richard Ce que s'est passé Pour Giptis C'est aussi terrible Ce qu'il raconte Richard aussi C'est incroyable Parce que je connais Très bien ce projet Méditerranée Pour avoir y participé Je sais quel projet Extraordinaire c'était Donc ce qu'on aimerait C'est que les politiques Ne nous mettent pas Des bâtons dans les roues Sinon on n'a pas besoin d'eux Parce qu'on peut faire La culture aussi Sans les politiques Ici dans ce théâtre On a fait la culture européenne Sans les politiques Le festival Le premier festival Roumain s'est créé ici Bon Voilà C'est sûr qu'ils nous ont Toujours aidés Mais on aimerait Qu'ils pensent un peu Comment ils s'organisent Les attachés Qu'ils nous reçoivent Qu'ils nous reçoivent Voilà Je vous remercie Donc il y a Bon Bernard Oui Je voulais juste donner Une information Vous n'êtes plus On n'est plus depuis Un petit quart d'heure 20 minutes On n'est plus en direct Sur Radio Galère Parce que Dans le cadre De nos émissions À la radio Nous avons aussi Des échanges Avec des contrées lointaines Et il y a une émission Qui se déroule en ce moment Qui est en relation Avec les Antilles Et qui traite justement Des questions culturelles Et donc il était normal Sachant que C'est enregistré On passera Le reste À un autre moment C'était pour vous le dire Par honnêteté Pour que vous ne pensiez pas Que vous étiez encore en direct Ça me semble tout à fait logique De vous le dire Voilà Et Moi je viens de voir Donc là On était pratiquement La question que vient de poser madame C'est pas une question C'était un commentaire Qu'elle faisait Je trouve que Julien Blaine Je trouve Oui il vient d'appeler Il est arrivé Donc Julien Blaine va monter À la tribune Et il interviendra Tout à l'heure Il était dans mon pays Il était dans les Alpes De Haute-Provence Je crois Oui Ce que vient de dire C'est pour faire le lien Justement pour montrer Que ce soir Justement la volonté Et Bon vous aviez écrit Votre question Vous l'avez Enfin vous l'avez Alors c'est la même Vous avez une soeur jumelle Qui a posé la même que vous Donc elle est écrite Mais c'est vrai que vous l'avez commenté C'est plutôt bien Mais ce que l'on voulait faire C'était surtout Essayer de se donner des moyens Et une méthode De communication Avec les élus Pour qu'ils Répondent Précisément Et puis que l'on mette en place Avec eux C'était donc l'objectif aussi Sur lequel on doit déboucher Après une soirée comme celle-là C'est sur une méthode À leur proposer Et qu'eux aussi Nous disent Comment ils envisagent Des relations Avec les citoyens Avec les acteurs D'un champ déterminé d'activité Donc là c'est la culture Quand il y aura D'autres événements Pour que ça ne se repasse pas Comme ça s'est passé Et qu'on essaye d'en tirer Les conclusions Et surtout que En ayant des pratiques Claires Droites Franges Bien codifiées Et bien On évite de déserter les urnes A un certain nombre Trop aux politiques Et il faut redonner Confiance aux politiques Je remercie Les élus Qui se sont déplacés ici Justement Quel que soit leur bord Pour expliquer Qu'on peut travailler Autrement Et on peut mettre en place Des méthodes Pour que les citoyens Enfin puissent s'exprimer Et qu'ils sachent Qu'ils sont représentés par qui Et qu'il y ait un retour Sur mandat Voilà Donc Peut-être On va passer La question était pour Nathalie Mais ça ne me dérange pas Écoute on est là jusqu'à deux heures et quart Donc je vais bien avoir la parole Tant ou tard Vas-y Allez Allez C'est pas bon Il faut que tu t'apposes un droit Ah bon Alors voilà Donc je suis Christian Pointevin Jadis il y a très très longtemps de ça De 89 à 95 J'étais l'adjoint de la culture De Robert Vigourou C'était à l'époque Où les gens étaient exclus Des partis de gauche Et donc il y avait une chance Qu'une politique autre Puisse se voir le jour Donc je suis ravi d'être ici Chez Richard Puisque ce théâtre Doit beaucoup à Robert Vigourou N'est-ce pas Richard ? Tu te rappelles ? Voilà donc c'est pour moi Un point important Comme j'ai renoncé J'avais renoncé déjà A la fin de 95 Après les 6 ans Passés à Robert Vigourou A toute vénité politique Puis se trouve qu'au début Des primaires comme on disait Je me suis repliqué au jeu Jusqu'à ce que Patrick Melouchy Dont j'étais le porte-parole à cette époque Soit vainqueur de ces primaires là Et là donc j'ai vu arriver Une chose que je pensais Ne plus jamais revoir Parce que ma confusion C'est d'être trompée Entre les exclus Et les marginaux J'ai vu arriver Après cette victoire Alors que je l'avais vu très 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 peu Tout l'appareil du parti socialiste Donc c'est pas fait pour moi Je suis un vieil homme de gauche Qui aime pas beaucoup les organisations Surtout quand on les voit pas au moment du travail Et qu'on les voit quand tout est fini Que tout est réglé Donc je préfère me présenter Sur ma véritable identité Qui est la seule qui compte ici C'est à dire Julien Blaine Qui a réussi à faire quelques revues à Marseille D'une qui s'appelait Dox Qui a été la grande revue internationale Qui a fait le tour du monde des poésies avant-garde Et puis qui continue à vivre dans cette ville En nomadisant le plus possible C'est à dire en montrant partout Ce que j'appelle Avec mes amis les ambassadeurs Montrer ce qui se passe ici ailleurs Et ramener d'ailleurs ce qui se passe là-bas De faire un SPX Comme ça, d'aller au tour incessant Entre les poésies du monde Et cette ville incroyable Marseille Voilà, très bien Donc c'est à Nathalie maintenant Et à sa réponse Donc je Alors je vais essayer de répondre Mais à travers Je suis désolée Mais je ne suis pas encore adjointe à la culture Donc mon projet Je vais avoir du mal à le définir Pour l'instant J'ai celui de Patrick Minotti Il est déjà assez conséquent Mais je pense que vous avez touché Par votre intervention Au fond du problème De cette ville Et ce que disait plus ou moins Ferdinand C'est qu'on a une ville Qui est sclérosée Qui est gangrénée Par tout ce qui est clientélisme Et tout ce qui est clan Et que quand vous êtes subventionné par l'un Vous ne pouvez pas être subventionné par l'autre Et que vous êtes forcément Dans le blanc ou dans le noir Et que quand on aura une nouvelle gouvernance Avec un peu plus de transparence Et une crétérisation dans les subventions Parce qu'il faut savoir que 50% des subventions De la ville de Marseille Et sont donnée toujours aux 30 mêmes structures Bon ben on s'aperçoit que là aussi Du coup il y a un problème Et on ne favorise pas forcément La création Donc je crains que MP 2013 Du coup avec ses baisses drastiques de budget Nous empêche encore pendant quelques années A pouvoir développer le côté création des choses Donc à un moment donné Oui je crois Donc je pense que Ce que je disais tout à l'heure C'est qu'on n'est pas là nous justement Pour remplacer le milieu culturel Parce que comme vous le dites subien Le milieu culturel Malheureusement il se développe un peu trop Via le système D à Marseille Mais il existe Il existe Il est intense Il est fort Moi je vous donne un petit exemple J'ai tenu à ce que Patrick Ménoutier Reprenne dans son programme Le développement des fêtes de quartier Mais des fêtes de quartier partout Dans tout Marseille Je vous l'ai Un jour par an Toutes les années On sache Qu'il y a des fêtes de quartier Dans tout Marseille Ce qui permet aux Marseillaises Et aux Marseillais de s'approprier leur quartier Ce qui permet pourquoi pas Un travail à la fois éducatif Participatif Dans le sens où on pourrait permettre aux écoles De travailler sur le quartier Parce que Marseille a une histoire Et très peu de gens connaissent leur histoire Donc le but c'était de faire travailler les écoles Sur ce quartier là Et après de faire des appels à projets Qui auraient permis Qui permettraient justement aux associations De pouvoir changer D'inventer Comment on mettrait en place cette fête de quartier Et comme je sais qu'en politique On aime bien prouver Des fois on vous dit souvent Ah c'est trop compliqué On va pas y arriver Donc j'ai dit Ben nous on va le faire Déjà dans la campagne Donc on a lancé La première fête de quartier Qui sera à la Capelette Où Et je vois le nombre d'artistes Bénévolement Puisque bon On a pas les moyens De donner des cachets Bénévolement Qui viennent frapper à leur porte Et qui disent Ben nous On veut participer à cette fête de quartier Les commerçants Les associations Qui pourtant Je veux dire On est dans une période électorale Donc pourraient être refroidies Par cet événement En voulant pas s'afficher Mais non Qui voilà Qui ont adhéré au projet Et qui le mettent En place Dès le 15 mars Et ça on le développera Chaque année Et après Un moment donné Justement Comme vous le dites Rien ne peut se passer Sans communication Sans négociation Donc le premier acte Qu'il faudra faire C'est une conférence De consensus Avec tous les partenaires politiques Avec tous les acteurs culturels Qu'on se mette Autour de la table Qu'on discute Du bilan Positif Négatif De ce qui a pu se passer Et un moment donné De comment on peut pérenniser Les actions culturelles Sur Marseille Nous ce qu'on voudrait Par exemple C'est qu'on sache Que lorsqu'une association A une subvention Elle sait qu'elle a Pour 3 ans Au moins Elle sait que Ce budget C'est pour 3 ans Elle sait qu'elle peut Planifier ses actions Sur 3 ans Autre chose On a dit Qu'on sanctuarisera Le budget Sur tout ce qui est Création culturelle Donc voilà C'est des choses Qui permettent aussi De pouvoir aller De l'avant Et sur la culture Partout Pour tous Comme une obligation Mais le simple C'est faire en sorte Que déjà Dans chaque arrondissement De Marseille Il y ait une maison De la culture Mais qu'il y ait Une maison de la culture Toujours avec un échange Voilà A un moment donné Moi je pense Je crois Au côté éducatif Aussi dans la culture Et je crois Que c'est comme ça Qu'on ouvre l'esprit C'est comme ça aussi Que la réforme Des rythmes scolaires Eh bien il faudra aussi Qu'on discute Justement avec toutes Les associations culturelles Pour faire en sorte Que nos minots De midi jusqu'à 3h Ils dorment pas Mais au contraire Qu'on permette Une ouverture d'esprit Et ça Ça doit se passer Au travers des maisons Culturelles Qui aura lieu Dans chaque arrondissement C'est à dire Permettre à des artistes De venir dans cette maison Culturelle De travailler leur art La sculpture La peinture Le chant Mais qu'en échange Ils reçoivent Des gamins Des enfants Des populations Qui peut-être N'ont pas souvent Accès À ces formes-là De culture Et qu'on puisse Permettre ça Voilà Moi ce que je voudrais C'est qu'il y ait un échange Voilà Un échange Voilà donc T'es courte J'ai le droit De parler plusieurs fois Je suis courte À chaque fois J'aurais la parole J'ai juste une question Non non Une question Comme ça Ils pourront répondre J'avais créé Une association Qui s'appelle Artrez Pour faire créer Des ateliers d'artistes Dans tout le quartier De Marseille Et que la mairie Ou autre achète La poste Colbert Fasse des ateliers D'artistes Des studios de son Etc On m'a dit Il n'y a pas d'argent Bon La mairie de Marseille Je lui ai dit Monsieur Armand J'avais contacté Monsieur Melucci Qui m'a dit On n'a pas d'argent Le truc Peu importe Je veux dire Tout le monde est candidat Les différents candidats Si vous gagnez Peu importe chacun Est-ce que vous êtes Pour faire Des structures Dans tous les quartiers De Marseille Et pourquoi pas Qu'il y ait un lieu central Parce que ça manque Dans la Marseille Qui soit la vitrine Par exemple Pourquoi pas la poste Colbert Qui pourrait être La vitrine Pôle central Et autres Voilà L'idée est-ce que La création De l'artiste Et éventuellement De logement d'artiste Parce que le problème C'est bien de vouloir des artistes Mais il y a certains artistes Plasticiens Et autres Qui doivent payer En gros la double peine Ils doivent payer Le loyer de leur atelier Et le loyer de leur logement Et il y a certains Et il y a certains Qui utilisent un atelier Un jour par semaine Parce qu'ils se dobbosent Toute la journée Toute la semaine Voilà Je te remercie Moi je vais répondre Un petit peu A notre ami De Candidate Du député Notre ami Munichi Moi je dis Attendez Il y a une question Que peut-être Vous ne savez pas Mais à l'Afrique Quand même À l'Afrique Aujourd'hui Il y a eu des propositions Et ça va C'est sur le projet Ils vont mettre Une école à l'intérieur Mais sans désengager Les autres écoles Les autres écoles Qui doivent construire Des écoles Une école primaire Il y a la culture Donc ça entraîne Se faire Ça entraîne Se faire Non non mais Moi j'ai bien Participé A cette réunion là Et ça entraîne Se faire Bon Ça veut dire Quand même Qu'il y a des engagements Quand même Quelque part Et soutenu Quand même La ville de Marseille Non non mais Mais attendez Mais vous en prenez Pas après moi Mais attendez 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 Je vous reprends Un petit peu là-dessus Quand le monsieur Posait la question Au niveau de la région Qui est la région La région C'est quand même Vossel Et qu'il va baisser Quand même Le budget Le budget De la culture Et vous nous faites Montrer Les leçons à nous Ben prenez Alors Prenez des engagements Au niveau de Vossel Qu'il augmente Le budget De la culture Parce que c'est quand même La gauche Très bien Voilà Donc il y a Elmiri Moustapha Qui veut aussi intervenir Qui est silencieux Depuis tout à l'heure Et qu'il y a Quand même Des idées À proposer Désolé Vous êtes bon Ah bah ouais Merci Ensuite on nous passeront À la salle Je voulais On va sortir un peu De Marseille Je ne suis pas de Marseille Je suis gardant Donc on ne parlera pas Je ne suis pas candidat Il y a des vraies questions Qui ont été posées Sur la question de la culture Je pense qu'un des défauts De Marseille-Provence 2013 Contrairement à ce qu'on peut penser Ça n'a pas été Le contrôle par les politiques Ça a été la technostructure Qui a été mise en place Avec des techniciens Qui étaient individuellement Extrêmement compétents Qui pouvaient être agréables Mais néanmoins On a eu affaire À une espèce de technostructure Qui a été mise en place Avec des gens qui se connaissent Qui travaillaient ensemble Sur Paris Qui avaient déjà des éléments Sans faire d'anti-parisaisine non plus Parce qu'à Paris Il n'y a pas que des élites Il y a aussi des catégories populaires Qui ne profitent pas plus De la culture à Paris Que ce qu'on en profite à Marseille Donc il faut faire attention Là aussi aux oppositions Donc ça a été ce problème-là La technostructure Qui a été mise en place Et c'est la preuve Que ce n'est pas parce qu'on a Des gens extrêmement compétents Qui ont des CV internationaux Qu'un territoire Sera développé culturellement Par leur intervention Et que là-dessus Je pense que s'il y a des choses À ne pas refaire C'est à confier Les questions culturelles Simplement à des gens Dont la seule légitimité Est basée sur les compétences techniciens Moi ce que j'ai reproché A la ville de Marseille C'est de ne pas avoir Ravie en charge directement La question de Marseille-Provence Parce qu'à un moment donné On était sur C'est pas de ma faute Voyez avec l'association C'est pas de ma faute C'est de Fissner Ainsi de suite Et tout le monde s'est déchargé Notamment les acteurs politiques Se sont déchargés Sur cette association Donc je pense qu'il y a eu Un problème de gouvernance Sur la question culturelle Du monde associatif Je pense que l'indépendance Du monde associatif Ne s'obtiendra pas simplement Par des engagements éthiques Des différents candidats Mais elle s'obtiendra Par un changement Des structures A la fois des subventions Mais en même temps De la place qu'on donne En France A la société civile Et au monde associatif On a souvent en France La conception que les associations Sont simplement le relais Des politiques publiques Et là il y a des choses A changer Contrairement aux Anglais Qu'on critique souvent Contrairement à d'autres pays Les associations Sont véritablement Des acteurs L'association J'entends souvent On fera des appels à projet Puis on lancera aux associations Je pense qu'il faut inverser La démarche Ce n'est pas simplement Par appel à projet Que les collectivités De fonctionner Mais c'est en se basant Sur les projets existants Des associations C'est pour ça que l'idée De fonctionner sur des budgets De 3 ans est intéressante Parce qu'elle pourra Permettre l'indépendance Mais moi je pense Qu'il faut aller au-delà Il faudrait garantir A l'ensemble des associations Un budget pérenn De 5 ans Sur le fonctionnement Les associations Qui sont certifiées Et ensuite On discute Soit sur une année Soit sur 3 ans Projet par projet Structure par structure C'est le premier élément Deuxième élément Sur Marseille Que je connais un peu De par ma profession De sociologue Parce que j'ai beaucoup Travaillé dans cette ville Le monde associatif Est riche Sous qualifié Sous payé Là on est dans la réforme Des rythmes scolaires Comment on peut engager Un véritable travail Pour former Les centaines de jeunes Qui interviennent Qui sont simplement Qui stagnent dans le Bafard Et sur lesquels On pourrait avoir Un investissement de formation Sur le 3 ou 4 ou 5 ans Pour faire en sorte Qu'ils atteignent Pour une bonne partie d'entre eux Un niveau de qualification BPGEPS minimum Pour une partie d'entre eux Autre élément Sur le monde associatif Je pense qu'il faut Mettre en place Au niveau des collectivités Des conseils De surveillance indépendants Qui puissent être Composés d'élus Parce que de fait On ne peut pas exclure Les élus De citoyens D'experts Pour viser L'ensemble des subventions Aux associations Et là en regardant Projet par projet Ce sont des choses Structurelles Qui ne se limitent pas Simplement à l'engagement Éthique de l'un ou de l'autre Et qui pourraient changer Donc je pense que L'expérience Marseille-Provence 2013 A été positive Dans le sens Où elle a montré Ce qu'il ne fallait pas faire Donc et retenons aussi Ça de positif Bien, bravo Alors il nous reste Moins de 20 minutes Donc je vais demander A ce que Dans l'espoir des interventions Chacun soit bref Et concis Alors je vais être très bref Le projet que nous portons Avec monsieur Diouf Sur la culture Et je suis un des principaux artisans De cette liste là-dessus Comme beaucoup le savent Je suis militant culturel Depuis plus de 40 ans Donc je suis très concerné Par cette chose La première mesure Qu'il faudrait prendre A notre avis C'est associer Les professionnels Et les usagers Si on peut les appeler comme ça A la recritérisation Des subventions Aujourd'hui Madame Pigamot l'a dit tout à l'heure Un grand nombre de ces subventions Sont distribuées Sur des raisons Qui sont plus ou moins Opacques Personnelles Etc Il faut vraiment retravailler Sur la critérisation Des aides publiques Pas simplement Que dans la culture D'ailleurs Mais en particulier Dans la culture Donc ça c'est un premier chantier Qu'on veut faire Quels sont les critères Co-construits avec la population Bien sûr Et avec les professionnels Quels sont les critères D'attribution D'aides publiques Sur le domaine de la culture La deuxième Le deuxième axe Et je suis assez étonné Qu'on en parle si peu En fait Parce qu'on dit Les quartiers sont oubliés Les quartiers sont oubliés Je pense qu'il y a une mesure La loi Paris-Lyon-Marseille Quelque part Donne la compétence culture A la mairie centrale Mais rien n'interdit La mairie centrale De créer un réseau Des élus à la culture Des différents secteurs Quelles que soient Leurs couleurs politiques Et de les associer A une réflexion J'allais dire Vraiment collective Sur ce que cette ville Doit faire avec la culture Le problème de la culture Et c'est mis encore une fois En exergue Par Marseille-France 2013 C'est que c'est une culture Très centralisée Il faut décentraliser la culture Et pas que la culture Mais en tout cas pour la culture Il faut vraiment mener Un mécanisme collectif Avec tous les élus à la culture Des mairies de secteur Qui n'ont que très peu de moyens En fait pour développer la culture Dans leur quartier Et c'est aussi ça Une des raisons Que c'est assez absent Et ça c'est vraiment Un élément extrêmement important Dernier élément Il y en a d'autres Mais je m'arrêterai à celui-là C'est associer Les autres politiques municipales A la politique culturelle Je rappelle quand même Je rappelle quand même Des chiffres Que il faudrait rappeler ici Le budget culture En 2012 en tout cas Le dernier budget culture Précis que nous ayons Le budget culture C'est le premier budget De la ville Après son fonctionnement Et le service de la dette Qui est assez colossal Il faut le dire Mais le premier budget D'activité C'est la culture C'est quand même Plus de 150 millions d'euros Plus l'Opéra Et on va dire Que la ville de Marseille Se situe dans la moyenne Nationale Il y a des villes comme Lyon Qui mettent plus 20% de leur budget municipal Le budget culture A la mairie de Marseille C'est 11% plus ou moins Sauf que Il est très mal Ventilé C'est à dire Là il y a une vraie question Comment On arrive à pérenniser Ce budget Je ne dirais pas Qu'il manque d'argent Je dirais que l'argent Est mal distribué Et surtout Il est assez isolé Dans une sphère culturelle Qui ne tient pas compte Des autres financements Qu'on pourrait trouver Sur les directions Économie-emploi Sur toutes les autres directions Je pense que la question De la culture Doit être transversale A l'ensemble Des politiques municipales Voilà Donc alors Le Si vous voulez Les questions Qui reviennent Je vais passer La parole Donc les questions Qui reviennent Sont justement Ce problème Je m'excuse Auprès de tout un chacun Je vais essayer De les synthétiser Donc c'est le rapport De l'acteur culturel A l'acteur politique Le problème Donc de L'implication De la population Et le déplacement Vers la population Surtout Des quartiers symbolisés Et évidemment Comme l'a On va parler Mustapha Comment arriver À assurer Une indépendance Matérielle Projet Pour Marseille Parce que On ne peut pas dire Au début De cette Réunion De cette émission Que L'événement Marseille-Provence Capitale européenne De la culture A souffert De ne pas avoir Associé L'ensemble Des acteurs locaux Et des populations Et prétendre Qu'on va mettre En place Des politiques Nécessaires Utiles Indispensables Aux Marseillaises Et aux Marseillais Venant d'en haut Sans justement Les associés Ce n'est pas Un discours De circonstances Ce n'est pas La tarte à la crème En utilisant La démocratie participative C'est que je ne crois pas Qu'on sorte Marseille De sa crise Ou de ses crises S'il n'y a pas Une implication Il y a un livre Qui s'appelle Aux armes citoyennes Point d'interrogation Vous entendez bien Que les armes C'est justement L'intervention citoyenne Et non pas Les armes Comme telles Qu'on peut l'imaginer C'est un peu provocateur Mais En disant cela J'ai bien conscience Que ce n'est pas Parce que nous avons Invité Les Marseillaises Et les Marseillais Dans la proximité Et il faut Créer Des lieux Justement Où ils puissent Être associés A l'élaboration Des choix politiques Quand on voit Que la chambre régionale Des comptes A critiqué La ville de Marseille Que même Les orientations Budgétaires Ne sont pas Débattues Au sein même Du conseil municipal Vous imaginez L'éloignement Avec les 860 000 Marseillaises Et Marseillais Donc il ne suffit pas De créer des lieux De proximité Pour que les Marseillais Et Marseillais Viennent Il y a Un vrai problème C'est pour ça Que je fais un petit détour Pour arriver à la culture C'est qu'il y a 12 ans A peu près Que les robinets Les subventions Pour l'éducation populaire Dans ce pays Se sont petit à petit Fermés J'étais président Du conseil d'administration Du CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur Entre 99 et 2007 CREPS Ça ne veut pas dire Éducation physique Et sportive Ça veut dire Éducation populaire Et quand en 2002 Le nouveau gouvernement A décidé De diminuer Les subventions À l'éducation populaire Certes Personne ne le voit Au pas grand monde A part ceux Qui sont intéressés Les assauts De mouvements associatifs Concernés Mais c'est plusieurs années Après qu'on s'aperçoit Qu'effectivement Eh bien C'est la démocratie Qui en bâtit Voilà Et donc Si on veut Justement Recréer les conditions D'une ville Où la république Elle est pour tous Et partout C'est à dire Où la valeur Partilérant de l'égalité S'applique partout Et pour tous Dans cette ville Eh bien Il va falloir investir Dans l'éducation populaire Et je pense que Contrairement à ce qu'elle A dit madame Tout à l'heure Sur que les élus Ne se mêlent pas De politique De la culture Si au contraire A condition de bien définir Quelle est la conception De la culture Est-ce que c'est Vecteur de consommation D'événements De marchandisation D'animation De divertissement Etc Ou est-ce que c'est Un vecteur D'émancipation humaine J'aurais compris Que pour moi La conception C'est un vecteur D'émancipation humaine Et donc Ça doit être Partie prenante Justement De Presque de toutes Les activités humaines Qui irriguent Marseille Et que pour ce faire Il va falloir Des choix politiques Et sur ces choix politiques Moi je propose Pas pour J'allais dire Faire de la surenchère Par rapport à d'autres Mais pour comparer Par rapport à d'autres Villes européennes Comparables Je propose de doubler Moi le budget Culture dans la mandature Dans la mandature Parce que le budget 2012 C'est pas le budget De référence C'est un budget Qui prépare L'événement Capitale européenne De la culture Donc c'est pas Justement un budget De référence Les budgets De référence C'est que Au contraire C'est là Les parents Pour Je partage complètement Ce que disait Tout à l'heure Moustapha Sur la question De Comment on prend La question Des subventions Mouvement associatif Comment on prend La question Des acteurs Culturels Et des acteurs Mouvement associatif Justement Qui sont sous-qualifiés Sous-payés Et profitons Effectivement De ce débat Sur les rythmes scolaires Qui ne peuvent pas S'appliquer Tel qu'il est Aujourd'hui Tel qu'on nous l'impose Aujourd'hui Et profitons De cela Pour dire Oui Effectivement Si On pouvait Mettre en réseau Tous les lieux Culturels A Marseille Si on pouvait Travailler Dans la proximité Comme ça a été Dit par d'autres Justement Autant dans l'organisation De la politique culturelle Et qu'ils ne soient pas Centralisés Simplement qu'à Marseille Si on pouvait Ce que certains Font très bien ici Ouvrir les écoles Sur le territoire Environnant Donc ouvrir sur le monde Et en s'appuyant Sur les lieux culturels Et bien On permettrait Effectivement Alors ça Comment dire Ça c'est pas Électoraliste Parce que c'est pas Pour dans 15 jours C'est même pas A l'échelle d'un mandat Mais moi je préfère Investir effectivement Dans la jeunesse Chez Y compris Les enfants Parce que quand on voit Que dans cette ville Il y a des enfants Qui dès le plus jeune âge Sont en échec Sont en rupture Et qu'il suffirait Simplement Je dis simplement Mais ça veut dire Un certain nombre de conditions De faire grandir L'estime de soi Des gamins Pour dire que dans cette ville Tout le monde est capable Parce que tout le monde Est utile Et faire grandir L'estime de soi Des gamins C'est faire grandir Aussi l'estime de soi Travend le regard Des parents Et bien on aurait fait Un grand pas Justement pour rebouder Ce que je disais tout à l'heure Par rapport à cette ville Qui est créée Inégalité Donc pour moi La culture Elle est vitale Elle est vitale Dans cette ville Si on veut sortir De la crise Et il faut que Les politiques s'emmènent Mais dans le sens Effectivement Moi je veux être élu Je le suis déjà Je termine Je termine Je veux être élu Mais parce que Je suis déjà élu Avec cette expérience A la région De restituer le pouvoir Aux citoyennes Et aux citoyens Quand on crée En 1999 Un conseil régional Des jeunes Pour impliquer Justement les jeunes Lycéens Apprentis Et bien c'est Quelque part L'aide à la construction De la citoyenneté Et de la responsabilité Je termine Je termine Juste un mot Parce qu'on va pas Faire l'îlot Du socialisme En Marseille On ne peut pas Non plus se départir D'un contexte national Où il est prévu Moins de 18% Sur le budget De la culture Dans les 4 ans Qui viennent Parce que ça Forcément Ça a des conséquences Comme ça a des conséquences Aussi Les politiques d'austérité Sur les collectivités locales Et comme la région A été Je comprends Je partage Ce qui est Richard Et je suis élu régional Mais on ne peut pas Avoir des politiques d'austérité A l'égard des collectivités Et demander aux mêmes collectivités Justement de remplacer Les engagements de l'État Très très bon Voilà Donc Comme je ne suis pas candidat Je n'ai pas Je n'ai pas Deux de mots La première chose Qui me paraît importante Et déterminante C'est d'avoir du désir Donc si on veut Présenter la culture Et vraiment S'adressir Dans la culture à Marseille Il faut d'abord Qu'on sache Dans quelle ville on vit Cette ville Elle a quand même Une chance extraordinaire C'est une ville De tous les mélanges De toutes les origines artistiques De toutes les origines culturelles Alors déjà On travaille par rapport A un peuple Qui est le plein d'enseigner La deuxième chose C'est qu'on travaille Par rapport au cadastre Le cadastre C'est une ville Qui du nord au sud Est au bord de la mer Qui est entourée de collines C'est pour ça Quand on fait des activités En 2013 Transhumance Ça m'a fait beaucoup rigoler Parce que les moutons Ils peuvent pas passer Les volumes Passent de l'autre côté Entre l'arbre Et maintenant C'est ça J'aime voir Marseille Donc ça c'est le premier point Donc la première chose Quand on a bien capitalisé Ce que c'est que cette population Ce que c'est que cette population C'est à dire Comment on l'aime Cette population Comment on est parti Prenant de cette population Comment on est par rapport A la mer Comment on est par rapport A ça Comment on a vécu Après le cadastre La géographie de cette ville L'histoire de cette ville Alors là Il faut qu'on soit Dans le désir Dans le désir Parce que sinon dans le désir Alors les artistes viennent Parce que Quelles que soient les politiques Si les artistes N'ont pas envie de Marseille Ils iront à Berlin Ils iront à Tokyo Ils iront ailleurs Mais ils ne viendront pas à Marseille Ce qui s'est passé A 90-95 Que par le désir Il y a eu Le musée africain Océanien en Mérinien Il y a eu Le musée d'art contemporain Il y a eu Le stade international De la poésie de Marseille Il y a eu Le festival international Du documentaire J'en passais de meilleurs Parce que je viendrais Au son nom Qu'un candidat Mais c'est ça Qui a fait des choses C'est que Un J'étais impliqué Dans cette compilation Deux Je regardais cette livre Et trois J'avais du désir Du désir Et si le désir S'accompagne De la volonté Et d'un budget Que cette époque Ferdinand Rappelle-toi Je l'ai publié par deux Par deux J'ai publié le budget Par deux De 99 à 95 Le budget de la culture S'entend A ce moment là Ça change tout Mais croyez-moi Mes amis Qui a été quand même Commencé Par désirer Désirer que les artistes Se viennent Parce que c'est des artistes Ça va s'épanouir Ils commandent Aussi fier au nord Qu'au sud A l'est Ou au ouest Et même sur les bateaux Ils commandent très très bien Qu'en effet On est fait pour cette ville Et qu'on vit dans cette ville Voilà donc Alors On va faire tout le temps Parce que Nous sommes dans les dernières minutes Nous sommes dans la dernière Oui oui absolument Nous sommes dans les dernières minutes Donc des 5-10 minutes Donc vous aurez droit A une minute Tout en plus de minutes Non mais c'est juste C'est ma part de parler Elle peut répondre Si elle est Elle a le droit De réponse Parce que c'est Non mais parce que Je pense que l'utilité De ce débat Excusez-moi C'est de répondre aussi Aux questions Qui ont été posées A la salle Et on entend Beaucoup de généralité Etc et tout Mais après il faut vivre aussi Avec la réalité de Marseille Donc oublier le budget Le signe là et tout Mais donc Il y a aussi L'aspect transparent Sur financement Donc on ne s'y revient pas L'aspect rythme scolaire C'est bien Ça a permis de remondir à tout le monde Mais vous avez aussi Posé une question Sur comment on fait pour les moyens Quand on a une ville Comme Marseille On propose nous aussi De pouvoir mutualiser Le moyen Pour permettre justement Aux artistes De pouvoir s'exprimer A travers La création D'une régie D'une régie Municipale Qui permettra Donc aux artistes De pouvoir S'approprier S'approprier Du matériel Et justement Ça permettra Un financement Beaucoup moins En création Et diffusion Donc voilà C'est très court Ça s'appelle une proposition Alors voilà Je pense que nous avons eu Quand même Un petit avantage Non juste un point à préciser De disposer De 15 minutes de plus D'accord La chose après Je ne parlerai plus Mais la chose Qui est vraiment à préciser C'est qui fait la sélection Qui choisit Parce que la transparence C'est beau Mais qui va être L'agent Qui va dire Ah oui si on paye Et si on ne paye pas Parce que c'est quand même Ça qui compte Sur quels critères C'est pour ça que Ferdinand L'a tellement raison C'est qu'il faut faire Un choix d'élus D'artistes et de population Parce que sinon On va avoir Encore comme d'habitude Des hauts fonctionnaires Qui vont choisir Des choses qui n'ont rien à voir Avec la réagitude Ces questions ont été posées Ces questions ont été posées Des réponses Plus ou moins Ont été apportées Mais moi je suis l'empereur Donc je n'ai plus d'enfants Mais on est d'accord On est d'accord Sur le principe Donc à vous Moi je suis Oui Oui moi je suis un des candidats De Valence d'Angele Biadji Moi je repose Une question quand même Non non mais J'ai le droit quand même De m'exprimer Quand même quelque part Attendez Il y a un problème quand même Il y avait La fête La fête De la cité De l'Aïd On se pose des questions Comment Ça a été voté aussi Par des candidats De gauche Ou que Non non mais attendez Je connais bien Quand même La Séra Marnia Ou qu'il y a des gens De gauche Qui n'ont pas accepté Quand même Le budget De la cité De l'Aïd Bon Alors moi je reviens Mais bon Mais il y a un moment Je connais bien La Séra Marnia Non 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 mais écoutez Écoutez Là vous avez un gars Qui a 30 ans De gauche Et qui n'en a pas Le bol de la gauche Le même problème Et moi je connais bien Benici Je viens du monde Je viens du monde Je connais bien Benici Alors arrêtez votre cinéma Arrêtez votre cinéma La Séra je connais bien C'est une ancienne amie à moi Alors vous voyez Alors La cité de l'Aïd Il y a eu bien La gauche Quand même Qui a démonté La cité de l'Aïd On a des micros C'est pas la peine de gueuler C'est strictement à rien Je m'excuse Ah mais si vous continuez A crier comme ça On ne passera pas le micro Donc le débat C'est entre Le débat C'est vers la salle Alors Nathalie Est-ce que vous avez Quelque chose à dire A ce que vous avez Non je suis désolée Qu'il en ait ras-le-bol De la gauche Parce qu'on va bientôt Cette ville va bientôt Passer à gauche Donc le problème La problématique Aujourd'hui C'est celle de la culture Et de sa relation aux politiques Elle n'est pas Alors est-ce que dans la salle Il y aurait Qui veut Dire Ou demander Ou poser une question Dans la salle Voilà Allez Bernard veut poser une question Oui je vous rappelle Qu'ici On est là Et tout à l'heure Vous le verrez On fera des crêpes On en sera des crêpes Et j'ai proposé Parce que vous êtes en train De réfléchir Sur la méthode Et je crois que Si on vous a fait Aujourd'hui Ces propositions Et si Le Chant du Leur L'émission de Radio Galère S'est associé à l'Alteroff Pour organiser ce débat D'une certaine manière Alors vous avez vu Que c'est un peu cafouillon Mais c'est très familial C'est très sympathique On peut se lâcher Qu'on soit d'un bord Ou de l'autre On peut même faire monter Les décibels Il n'y a pas de problème Les murs résistent C'est une bonne construction Voilà Donc je voulais vous dire Que ce que l'on voulait Mettre en place Et c'est le lancer Des crêpes De ces fameux comités De recensement Et d'évaluation Des promesses Électorales et sociales Je le dis Et on va se battre Et moi j'espère Que il y a Son nombreux Ceux qui ont inscrit Leur nom Pour qu'un premier comité Sur les questions culturelles Justement sur le périmètre Donc qui concerne aussi Gardanne Le périmètre de Marseille-Provence 2013 Expérimente une façon de travailler Avec les futurs élus Et qu'on essaye effectivement D'obtenir Avant même Le 23 Ou le 30 mars Les résultats finaux des élections Qu'on puisse obtenir Des propositions très concrètes Qu'on va vous formuler Moi j'ai ma petite idée sur la question Il se trouve que j'ai été Modeste élu d'une commune Il y a bien longtemps Entre 77 et 83 Et qu'on était minoritaire Mais on avait la mairie Parce que la division Des fois ça fait des choses Totalement aberrantes Et bien On fera Avec l'alteroff Avec Louis Qui va poursuivre Donc je ne sais pas Ce qu'il va faire De ce qu'on a appris là Mais j'espère que Nombreux seront ceux Dans la salle Mais aussi Chez vous A poser les vraies questions Et qu'on puisse les utiliser Et qu'on essaye de monter Un petit outil A la dimension de Marseille Sur les quartiers Par secteur Mais pour enrichir Parce que c'est très agréable Vous allez voir tout à l'heure En plus elles sont Formidamment bonnes Vous allez goûter aux crêpes Et ces comités A la fois Basés sur le festif Pour amener Une convivialité Et un débat Où on peut Se regarder différemment Où on peut se parler Un petit peu moins De manière Partisane Et moins clochée Et bien On va essayer d'avancer Parce que tout le monde A besoin de ça aujourd'hui Donc moi je souhaite Que vous précisiez Rapidement Les uns et les autres Vos méthodes Qu'est-ce que vous allez proposer Pour consulter La population Et les acteurs Par secteur déterminé Mais là On va parler On va se contenter De la culture Parce que La société La démocratie participative Moi je suis militant Très engagé Depuis fort longtemps Je trouve que ça a été Un sacré détournement C'est à dire que On a donné l'illusion Que On n'a jamais Fait Vraiment De démocratie participative Voilà Voilà Tu veux dire quelque chose D'Atelier Pigamo Bon je pense Les autres Seront pour Est-ce que Bon apparemment Vous voulez organiser Des consultations Des artisans Mais ensuite Une fois Bon peu importe Qui repasse Que ça soit Monsieur Godin Ou autre Est-ce qu'il serait D'accord Non mais Non mais Je veux dire L'alterne Je veux dire Mais pose la question Est-ce que vous seriez Pour continuer À associer Vraiment Consulter les artistes Parce que le problème Comme on a dit tout à l'heure Le problème c'est souvent Des technocrates Et quelquefois Que ça soit 2013 ou autre Il peut y avoir Des très bons Faiseurs de dossiers Ce qui s'est passé Ce qui s'est passé en 2013 Mais qu'un artiste Qui a une très bonne idée S'il n'est pas Pas en poseur Dossier Il n'y aura pas De dette Ou subvention Et là Ça serait bien Qu'il y ait Des possibilités Des structures Qui soient là Pour aider les artistes Et par contre Ce qui est Différents programmes Comme j'ai vu On est toujours À mettre en avant Les grosses structures C'est la friche La Belle de Mai Le Mucem Qui n'était pas 2013 Mais la friche La Belle de Mai C'est minime Par rapport A ce qui se passe Culturellement À Marseille Ensuite Les habitants Moi je veux dire Vous consultez Les artistes Mais ça serait bien De demander A tous les habitants De tous les quartiers Quartiers nord Et autres De quoi ils ont besoin Par exemple Ce qui s'est passé Je vais prendre un exemple À Kojitse Je vais parler Avec la responsable D'ailleurs c'était C'était à la région Qu'il y avait un débat Elle m'avait dit Ce qui va se faire En 2013 C'est l'inverse Ce que nous on va faire C'est à dire Ils avaient récupéré Des corps de chauffe C'est un peu Des anciennes chaufferies Et ils ont installé Dans tous les quartiers De Kojitse Des anciens De sorte de centre culturel Et ce qui est quand même Ce qui serait bien De faire Voilà Donc est-ce que vous seriez Pour justement Plus associer les artistes Pas seulement au début Mais par la suite Je te rappelle Que ces questions Ont été déjà posées Des réponses ont été apportées Sauf quelques-unes Quelques trucs Quelques questions De particules Moi je crois Comment on peut faire Avancer les choses Déjà les comités D'intérêts Les comités d'intérêts De quartier Il faut changer Il faut mettre Des conseils De quartier Là les conseils De quartier Je crois Ça va pouvoir Vous faire des ouvertures Et moi Et moi En tant que candidat De madame Solange Biagir Je me battrai Là-dessus Voilà Bravo Bravo Non Non mais Les conseils De quartier Mon ami Ça sera Vous me laissez un peu M'exprimer S'il vous plaît J'ai le droit A la parole Un petit peu Parce que j'ai le droit A donner mon idée Vous avez La démocratie La liberté Ça existe Je sais Comment ça se passe Et Non mais Attendez S'il y avait vraiment Des conseils De quartier Ou qu'il y a des commissions Par commission Ça c'est important Parce que les comités D'intérêts De quartier Ah non mais Attendez Il y a un problème Quand même Dans les comités D'intérêts De quartier Où qu'il n'y a pas Des ouvertures De commission C'est toujours Le président Qui répond A Soit A ceux Qui sont Au conseil Non mais Des conseils Pardon Des conseils De quartier Qui travaillent dessus Et en même temps Moi je suis pour Pour que le monsieur C'est vrai Il faut continuer ensemble Pour qu'il se débloque Vraiment sur la culture Ah Mais les conseils De quartier Ça fait erreur C'était prévu Dans une loi Ça fait erreur La loi de 2012 Je crois C'est ça Parce que Monsieur C'est monsieur Bon Mais attendez Je suis d'accord Mais attendez Mais attendez monsieur Ça peut pas Je prends ça La thème Est-ce que je peux Est-ce que je peux Répondre au monsieur Répondre Moi Je me battrai Je vous dis En tant que candidat De sol Pour qu'il y a des conseils De quartier Point Moi j'ai obligé De rapporter Ce que venez De me dire monsieur Après vous aurez Une réponse Point C'est dit C'est dit A vous monsieur Je vais essayer De parler un peu Moins fort Parce que là Absolument Puissant Peut-être décevoir Un certain nombre de gens Je partage ce que vient De dire le monsieur Je pense qu'il y a Des fonctionnements de CIQ Qui sont pas clairs du tout Et d'ailleurs Il y a des fonctionnements De CIQ Pas tous Qui d'une certaine manière Favorise Le clientélisme Il y a une loi Qui s'appelle Mais là je suis plus d'accord Avec lui Qui s'appelle Les conseils de quartier Qui est quelque chose De beaucoup plus transparent De beaucoup plus paritaire Sauf que C'est monsieur Godin Qui en a pas voulu D'accord Donc c'est lui Qui a refusé De les appliquer Donc moi je suis Pour les conseils de quartier Parce que c'est une loi C'est beaucoup plus précis C'est beaucoup plus J'allais dire Transparent On sait comment ça fonctionne C'est peut-être pour ça Que monsieur Godin N'en a pas voulu d'ailleurs Mais je suis aussi d'accord Sur la critique Qu'on peut faire Sans vouloir Et justement Parce que je ne veux pas Faire de populisme Sur certains fonctionnements De certains CIQ Excusez-moi Vous le savez tous D'accord Très bien Donc voilà Alors il nous reste Très peu de minutes Effectivement Donc on va faire Très très vite Oui Alors je Alors il y a La salle Une personne Un citoyen Qui veut poser une question Et puis C'est même pas une question C'est un jour un archéologue Qui m'a dit Marseille Vous avez avec Romé Athènes Une des plus viables Ville d'Europe Sans aucun vestige du passé C'est peut-être à méditer Très bien Et alors Un citoyen a posé une question A propos Je ne l'ai pas zappé Donc on dit Comme ça maintenant Zappé Sur L'Occitan Qu'en est-il De la place de l'Occitan Dans la politique culturelle De la ville Voilà Alors Ces deux questions Et puis Des mots de conclusion Tout un chacun Je vais faire les deux Peut-être pas la réponse A la question Mais Ce qui était prometteur Dans Marseille-Provence 2013 Je lui dis C'est la question De la méditerranée Du bassin méditerranéen Qui rassemble Non seulement l'Occitan Mais tout ce bassin Tout ce qui a été un échelle Donc la transhumance C'est limité Simplement à la partie nord De ce bassin méditerranéen Donc il y a un vrai travail Et le Mucem Est un véritable défi Moi je crains Que ce Mucem Dans 10 ans Ne soit en déficit Parce que Ça va ronronner Parce qu'il y aura Des problèmes de fonctionnement J'aurais souhaité Que le Mucem Soit l'occasion D'investir L'ensemble des Marseillais Et des Marseillais Sur leur histoire Migratoire Sur les circulations Et de faire en sorte Que le Mucem Soit le lieu Qui était évoqué En forme de MJC Mais que ce soit Un véritable lieu Ouvert à l'histoire Des Marseillais Il n'est pas trop tard Pour le faire Peut-être que ça pourra Se faire un jour Et que ce Mucem Puisse être pas simplement Visité pour les bars Et les restaurants Et pour les bâtiments Mais qu'il puisse être Un lieu de vie De mémoire vive De l'ensemble Des histoires Des Marseillais Sur la question De la méthode Moi je pense Qu'il n'y a pas Beaucoup de méthode Pour travailler sur la culture Je pense profondément Que la démocratie participative Telle qu'elle est posée Ne pourra fonctionner Que si on donne Une place réelle A ce qu'on appelle La société civile Et qu'on arrête Le lien entre Politique publique Et société civile Comme simplement Relais Ça ne veut pas dire Qu'il ne puisse pas Y avoir de discussion Mais on pourrait imaginer A titre expérimental Que dans certains territoires Les collectivités locales Décident de confier A certains opérateurs culturels Qui ont été discutés Choisis D'animer les politiques culturelles Sur une année Sur deux années Qui seront évaluées Qui puissent être regardées Et profiter à l'ensemble Des territoires Plutôt que de les décider Simplement au sein De la municipalité Donc j'aurai Simplement deux exemples Que nous avons mis en place Dans notre ville Sur Gardal On a mis en place Une opération Qui s'appelle Orchestre à l'école On a choisi Trois ou quatre écoles Dans lesquelles On a distribué A tous les enfants De toutes les classes Des instruments de musique Nous avons embauché Des musiciens Formés pour intervenir Dans les écoles Et sur trois ans Maintenant quatre ans Nous avons Exercé des pratiques musicales A tous les enfants Et on s'est aperçu Que des parents Avaient été intégrés Que ces parents Ensuite sont devenus musiciens Et on a des orchestres Sur quatre ou cinq écoles Et même mieux Nous avons fait travailler Ces orchestres A partir des partitions Des familles De chants populaires Qui viennent de Sicile D'Arménie D'Espagne Du Maroc Et tout ça A été travaillé Pendant quatre ou cinq ans Nous avons fait la même chose Au niveau de l'opéra Même chose au niveau du théâtre Même chose au niveau de la danse Des projets de cinq ans Sur différentes écoles Donc c'est une Des formes de participation En disant On vous met à disposition Vous vous formez le reste Et ça Ça a plus ou moins Functionné C'est un véritable succès Voilà le type d'opération modeste Qui pourrait faire en sorte Que la culture Puisse être travaillée Avec les acteurs culturels Je pense qu'il ne faut pas Tout attendre du monde politique Malheureusement Et ça on l'a Je pense que Le monde politique A besoin de la société civile Il a besoin D'une société civile Indépendante Et intelligente Voilà Juste une remarque Une autre petite remarque Et aussi Que ça ne soit pas Le monde économique Qui s'approprie La culture Comme c'est passé Pour Marseille 2013 Après bon Voilà C'est bien C'est bien Tout le monde Je m'excuse Louis Maintenant c'est Au politique invité De conclure Donc qui veut Dire un mot de conclusion Chacun Tout et chacun Jean-Marc Tu veux conclure Dire un petit mot Un mot de la fin Pas un discours Oui oui Non je vais pas développer ici Tout le programme C'est des propositions Qui ont été élaborées Avec des acteurs locaux Avec des acteurs locaux Donc ça n'a pas été pensé Comme ça en autarcie À quelques-uns Et nous organisons Un débat Sur le thème De la culture À l'Afrique De la Belle de Mai Mercredi prochain À 18h Vous y êtes invité Comme ça on pourra parler Plus longuement De ce que nous proposons Absolument Donc il nous reste Trois minutes Donc Alain Qui peut Moi je pense Que je me suis déjà Exprimé sur ce projet Donc je passe mon tour Voilà Non mais moi Je vous remercie D'avoir organisé Ce débat Voilà c'était Une très bonne chose Ça a permis De nous exprimer Dans un cadre Ah voilà J'aurais été Beaucoup coupée Mais j'espère Que c'est pas grave Donc Voilà Écoutez moi À part vous dire Que rendez-vous Le 23 mars Si vous voulez Un choix de politique culturelle Ça se passe le 23 mars Dans les journées Voilà Non voilà Alors écoute Moi je ne suis pas candidat Mais Je vais Je rejoins Et depuis toujours C'est une idée Que je défends Ce qu'a dit Louis Alexandrini Je vais le dire très vite Dans les politiques culturelles En général Il manque à l'heure actuelle Une charnière Moi j'ai toujours vu Depuis toujours malheureusement Que les subventions Appartiennent aux faiseurs De dossiers Or les meilleurs artistes Sont en général Les plus inaptes À la paperasse Il y a quelque chose À inventer Pour faciliter L'accompagnement La détection Une cellule de détection Et d'accompagnement Des acteurs culturels Il faut aller un peu Les chercher Et les prendre par la main Car les meilleurs Sont capables De faire des choses Merveilleuses avec leurs mains Mais rarement De remplir un dossier Avec un stylo Donc c'est une faillite Parce que Finalement J'ai envie de dire Que tout est fait Pour favoriser Les paperassiers Et les Van Gogh Marseillais Et d'ailleurs Continuent de Zone assez Au RMI Parce qu'ils sont Inaptes à rentrer Dans le système Et pour l'instant Le système De la culture Et le système De la politique culturelle En général Pas qu'à Marseille Ne va pas assez Les chercher Voilà Il y a tellement De morts de faim Qui ça veut pas Soulever un stylo Ça veut prendre 10 000 euros Mais qui ça veut Tellement bien Remplir un dossier Et qui bouffe Tout le pognon De la culture Qu'il faut aller Un peu chercher Ceux qui sont inaptes À remplir un dossier Mais qui sont capables De peindre des choses Merveilleuses Même sur les murs De la ville Et qu'on repelle Le lendemain Parce que c'est des graffes Alors que ça pourrait être Dans un musée Très bien Donc Je me suis D'abord Je remets Les politiques d'abord Après Ah non Oui pardon Il n'est pas candidat Non 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 Il n'est pas candidat Que tu as Vous voulez dire Qu'est-ce que ça fait Je se mets avant Avant si jamais C'est très très court Et pas très très fort Non mais je vais faire très court Non 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 Laisse D'abord Voilà Moi Moi Parce que moi Je serais pas Je me mets à la culture Parce que moi Je ne l'ai pas demandé Moi je suis sur autre chose Moi mon dada C'est l'environnement Et la propreté Moi je ferai Je ferai la commission A mon colistier La culture On se bagarrera Pour cette culture Une vraie culture Et avoir un financement Il y en a des vrais financements Mais par contre Un contrôle Mais vraiment Un contrôle du financement A qui va l'argent Mais non mais Ça pose problème Quand même Parce que vous avez Quand même Des associations De la culture Où c'est des associations Bidons Quand même Quelque part Et ça Il faut que ça soit Un contrôle Un contrôle des contrôles Voilà Merci Alors Après Louis en dernier Après moi J'aurais une annonce à faire Donc voilà Non très clair Simplement Je veux insister sur un point C'est à dire En effet C'est important Qu'on sache Souvent à l'argent En effet C'est important Qu'il y ait des conseils Culturels Qu'il y ait des conseils Artistiques Faits d'artistes De citoyens D'élus Mais ce qui compte Quand même C'est de ça Dont on parle A quelques jours Des élections Ça va être La volonté de l'élu C'est à dire Où l'élu est là Pour faire une carrière Électorale Et Marseille est foutue Où l'élu Qui sera désigné Pour être à la culture Et là pour faire Une politique culturelle Et donc il faut qu'il y ait Le désir dont je parlais Tout à l'heure Et cette volonté là Si c'est simplement Une volonté Pour rentrer un peu plus haut Dans la hiérarchie De tel appareil politique Ou de tel hiérarchie D'élu ou d'adjoint C'est foutu Le problème c'est Que la volonté politique Faut qu'on soit Donc on sait Qu'une ville Ça fonctionne Et on sait ça Dès qu'on sent Qu'il y a une vraie volonté politique Qui ensuite découle Immédiatement Sur les autres volontés Et les autres pouvoirs Parce que Les fonctionnaires de la culture Quel que soit Le maire depuis la libération Ce sont les mêmes Ce sont les mêmes Il met en place Une politique culturelle De Gaston Defer Puis une politique culturelle De Robert Vigouroux Puis une politique culturelle De Jean-Claude Godin Puis une politique culturelle De je sais pas qui Mais c'est toujours Le même type Chargé d'émission Qui va te dire Toi tu auras le budget Et toi tu l'auras pas Alors il faut qu'il y ait Une vraie volonté politique Politique Voilà Allélui Juste pour vous D'abord remercier Tous les participants Au débat Et ensuite Ensuite éventuellement Si vous êtes prêts A participer A notre débat Peut-être Après les élections Ou même avant Bon pour essayer De monter d'autres trucs Parce que Enfin bon Est-ce que vous En tout cas Je veux dire L'alteroff Je veux dire J'avais invité Stéphane Sarpo Qui arrive à 21h Bon il a eu son train Il m'a dit de l'excuser Il m'a dit de l'excuser Il s'occupait du hof Bon voilà Donc Boris Résillon apparemment Qui a dû avoir un problème Qui est chercheur Donc je pense qu'il a dû avoir un problème Parce qu'il m'avait promis de venir Boris Résillon Qui est géographe Si vous connaissez Bon après Donc si vous êtes pour Apparemment Tout le monde est prêt Pour discuter Même si après Peu importe Qui va gagner Est-ce que vous êtes tous Pour se retrouver Plus tard Après les élections Pour même s'il y a En guillemets Un vainqueur Autre Que tout le monde se parle Plutôt que des histoires de partis Parce que De partis De trucs Voilà Parce que justement Les citoyens De Marseille Et les artistes Ont besoin D'arrêter De ce truc Comme tout le monde le dit Mais il y a quand même Du copinage Peu importe Je veux dire La tendance politique Je veux dire Si c'est Les instances Et là Hein ? Alors là On a bien compris Allez Louis On a bien compris Louis Tout ce que tu veux dire Tout le monde le pense pratiquement Pour s'en dialoguer Bien Alors pour conclure Excuse-moi Pour conclure Donc Une problématique a été posée Autour De la conception Qu'on a de la culture De la démocratie participative Et donc Et de la gestion De cette activité Des activités culturelles Alors Non Non J'allais voir la fin C'est la fin Oui J'y ai J'y ai J'y ai Pour ceux qui ont loupé Ces émissions spéciales On pourra les retrouver Sur internet Oui Oui Tout à fait Elles sont On peut les retrouver En allant dans les archives Des émissions Dans les programmes De Radio Galère De Radio Galère Sur Radio Galère Sur Radio Galère Voilà D'accord Et donc là Nous allons organiser Un débat En direction surtout De ceux qui se présentent Aux prochaines municipales Sur Marseille Et dans les villes Du périmètre De Marseille Provence 2013 Parce que bon L'avant Maintenant Et parler du pendant C'est un petit peu Du réchauffé Mais bon Il faut quand même le faire Parce qu'il y avait des questions Quand même cruciales Qui se sont posées Mais ce qui nous intéresse surtout C'est quel va être L'avenir De la culture Qui est quand même Un outil de paix Et de développement Dont on s'est Beaucoup servi Pour favoriser Des constructions immobilières Pour favoriser Une certaine forme d'économie Et aussi Le tourisme Bon c'était des enjeux Certes Mais que vont devenir Les artistes Demain Est-ce qu'il y aura Des ateliers d'artistes Est-ce qu'est-ce qu'on va faire De ces bâtiments Qui ont été Utilisés à un moment donné Et qu'on a déjà Désaffectés Etc Donc un certain nombre De questions Que nous voulons poser A tous Ces candidats Qui viennent au suffrage Des Marseillais Et des villes Importantes Autour de Marseille La liquidation Va commencer Au 1er avril Et ils ne sont pas prêts Moi j'ai Pour la clarté du débat Et aussi par honnêteté Moi j'ai sollicité J'ai appelé Marseille-Provence 2013 J'ai demandé Où en était Le rapport D'évaluation Bon on m'a dit Qu'il ne serait pas fait Avant fin avril Début mai Donc bien après les élections Bon c'est un peu dommage Parce que je pense Qu'on aurait pu s'en servir Ça aurait permis Peut-être de rétablir Certaines choses Que les uns et les autres Nous pensons A tort peut-être Donc voilà Donc ils ne seront pas là Probablement Ou seulement Par les structures Qui composent Marseille-Provence 2013 Mais la tête De Marseille-Provence 2013 Ne sera pas là Ils sont tous absents Ils ont un calendrier Téléchargé Alors que mon ami Louis Alessandrini A pris les premiers contacts Il y a déjà plus d'un mois Pour les inviter A cette soirée Mais bon Il y aura pas mal D'acteurs culturels Des artistes Et des chercheurs aussi Oui tout à fait Tout à fait Et là On vient de préparer Donc Si on veut parler 30 secondes De la méthode Que moi Au niveau animation Je compte Pour que les choses Soient très claires Les questions Qui seront posées Aux personnes Que l'on souhaite Interroger Soit Marseille-Provence 2013 Soit les listes De candidats Soit un candidat En particulier Eh bien Elles seront écrites A l'avance C'est à dire Qu'il y aura On va remettre Des documents A l'entrée Chacun posera Sa question De manière Précise Et concise De manière A éviter Au plus La langue de bois Enfin Au moins C'est à dire Qu'on ait moins De langue de bois Que d'habitude Et que les réponses Soient franches Négatives ou positives Mais qu'elles soient franches C'est à dire Qu'on sache A quoi s'attendre De la part De ceux A qui la question Est posée D'accord Le public Qui viendra Assister à ce débat Vendredi Pourra écrire Ces questions Sur un document Qui leur sera Donc proposé A l'entrée Voilà Alors ça Ça fait partie Bon je vais quand même Donner deux mots Le chanduleur C'est une opération Où on lance Des crêpes Alors il y a du festif Mais des crêpes Signifiant Comité De recensement Et d'évaluation Des promesses Électorales Et sociales C'est un acronyme Qui a été utilisé Mais ça veut bien dire Ce que ça veut dire C'est à dire Que dans la pratique Et dans ma pratique D'animation Je respecterai Ça C'est à dire Qu'on va essayer D'obtenir De ceux qui veulent Nous gouverner demain Au niveau local Et bien qu'ils donnent Des réponses Très précises Et qu'ils s'engagent Et on surveillera Ça de près Puisque comme la chanduleur Le chanduleur Chaque année Relancera des crêpes Et sera le bilan De ce qui a été fait Donc pour 2014 2020 Et bien chaque année Tout au début de l'année 2015 On nous retrouvera Pour évaluer Ce qui a été fait Par rapport Aux promesses Qui ont été faites Merci Bernard On rappelle que les infos On peut les retrouver Également sur le site Alteroff2013 Toutattaché.com Ou sur le site De Radio Galera Oui oui tout à fait Et puis il y aura aussi Le chanduleur Qui est enchanté Très bien Merci beaucoup Et à très bientôt A très bientôt Merci Fabrice en tout cas Au revoir Au revoir Au revoir ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...